Bien, je crois qu'on va pouvoir commencer. Ah ben oui, ça y est, j'ai la main. Parfait. Alors, bonjour aux juristes qui sont là. Je suis juriste, personne n'est parfait. Je suis accidenté de bricolage. Les enfants m'ont dit qu'il valait mieux que je continue à écrire des livres que de bricoler, donc je vais arrêter des aventures de bricolage. Donc, comme je vous le disais, nous allons diffuser deux vidéos. Une première vidéo, notre prise est très courte, qui est un mot d'accueil, de bienvenue au sein de notre institution. Ensuite, notre administrateur, qui vous allez voir comme IUF, ex-junior et senior, va un peu mouiller sa chemise, c'est-à-dire qu'il a fait part de ce qu'il pensait de sortir de sa zone de confort. Je laisserai ensuite la parole à notre vice-président chargé de la recherche et d'innovation, Noël Dimarc, que vous voyez ici présent, et je le remercie de sa présence et de la participation à ce moment de partage. Comme je vous le disais également, pour les premiers d'entre vous qui est arrivé, nous avons eu 70 inscrits, donc nous étions assez contents. La séance est enregistrée, si ça vous pose un problème, vous nous le direz. Elle est enregistrée de manière à ce qu'elle puisse être restée sur le site de l'université. Le but clairement affiché par cette manifestation est d'essayer de partager des expériences, pas de parler de nous, bien sûr, mais de partager des expériences de manière à vous éclairer un peu plus sur les potentialités de l'IUF, dans un contexte de très profond bouleversement, puisque nous allons passer en 2023 à 200 membres annuels, ce qui est considérable. J'étais dans le jury senior cette année, on était déjà passé de 40 à 54, ce qui est déjà considérable, je peux vous le dire, parce que c'est toujours très dur. On est obligé de ne pas prendre des gens très bons, c'est la vérité. Et donc, ça change quand même le profil, ça ouvre les perspectives, et des gens qui s'étaient auto-censurés en raison notamment de la dureté ou la difficulté à décrocher les postes, sont plutôt encouragés à se lancer, et c'est l'esprit de cette réunion. Alors, si je ne fais pas de bêtises, vous avez tous la main, on vous demande d'être sages, de ne pas jouer le rôle d'administrateur, même si on vous en a donné le pouvoir. Et donc, si je ne fais pas de bêtises, je vais commencer par, si vous le voulez bien, partager une première vidéo. Alors, attendez, ce n'est pas la bonne. Je ne suis pas sûr que le... Alors, je n'arrive pas, bon, je vais... Il faut basculer sur QuickTime et lancer la vidéo sur QuickTime. D'accord, d'accord. Bon, alors le problème, c'est que... Mais je suis sur QuickTime. Je recommence. D'abord, ce n'était pas la bonne vidéo. Le problème, c'est que je n'ai plus l'affichage, Olivier, du dossier. Je pense une chose, Jean-Sylvestre. Est-ce qu'au niveau de la vidéo, il y a aussi du son ? C'est une vidéo avec du son ? Oui, oui, oui. Alors, il faut que tu partages aussi, et ça, c'est un paramétrage dans tes paramètres audio, le son système. Parce que sinon, là, Zoom ne va envoyer que le son du micro pour que toi, tu puisses commenter, mais pas le son système, c'est-à-dire le son de la vidéo que tu diffuses. D'accord. Alors, dis-moi où je vais pour me... Tu veux que je prenne la main sur le partage de la vidéo ? Oui, je veux bien, Olivier. Merci, Olivier. C'est bien, parce que quand on connaît Olivier, on sait que c'est lui qui devient un disfrançant. Cher collègue, bonjour. Bienvenue à l'Université Côte d'Azur. Donc, l'Université Côte d'Azur est particulièrement ravie de pouvoir accueillir cette conférence débat pour les 30 ans de l'UF. Pour plusieurs raisons. D'une part, l'Université Côte d'Azur, l'une des neuf universités qui a été labellisée IDEX, partage avec l'UF les valeurs de promotion de l'excellence, mais aussi de la transdisciplinarité qui sont chères à l'IUF. D'autre part, dans notre projet, nous essayons d'amener la plus grande partie de notre communauté vers ces valeurs d'excellence et vers de nouveaux projets. Et l'IUF, tenter l'expérience IUF, est un moyen d'aller vers cette recherche d'excellence, d'aller vers les projets européens, car nous avons vu dans les années passées une grande partie de notre communauté, toutes disciplines confondues, être bénéficiaires de la reconnaissance de l'UF, et ensuite, être capable de décrocher des projets européens prestigieux, tels que les ERC. Nous espérons que cette journée de conférences et de débats amènera le plus grand nombre d'entre vous à tenter cette expérience IUF, à sortir de votre zone de confort. L'augmentation du nombre de possibilités à l'UF cette année, qui va quasiment doubler, est une chance particulière, et il faut savoir la saisir. Et je suis sûr que vous saurez la saisir. Et je vous souhaite une excellente session de travail ensemble. Bon, je crois que nous pouvons remercier notre président. Olivier, si tu veux bien lancer la vidéo de l'administrateur de M. Oudé, l'administrateur de l'IUF. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. À Nice, je suis très heureux, comme administrateur de l'IUF, d'introduire cet événement qui a pour thème « Tenter l'aventure, pourquoi et comment sortir de sa zone de confort ». Cet événement a été préparé notamment par Jean-Sylvestre Berger, professeur de droit et membre de l'IUF. Je l'en remercie vivement, car c'est le tout premier événement d'être en temps, dont l'apothélose, en quelque sorte, sera l'automne prochain dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, où tous les IUF de France réunis, actifs ou honoraires fêteront cette confirmation de notre institution, l'IUF, destinée à l'excellence scientifique de toutes et tous à travers les universités du territoire. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que grâce à la loi de programmation de la recherche, LPR, nous avons obtenu une réelle montée en puissance de l'IUF qui se concrétisera dès 2023 par deux grands corps, 100 juniors et 100 seniors, ce qui est une croissance considérable. Et parmi ces 200 membres IUF annuels, alors qu'actuellement, nous en avions 110, parmi ces 200 membres IUF annuels, il y aura aussi de nouveaux profils tels que l'innovation technologique ou autre et la médiation scientifique. Profils qui visent à renforcer le lien qui existait déjà entre l'IUF et la société pour essayer de partager avec nos concitoyens la culture et la méthode scientifique. Alors, concernant votre organisation de ce mini-colloque à Nice, je voudrais citer Noël Guimard, vice-président de la recherche et de l'innovation de l'université qui est présent, Pierre-Yves Beaurepère-Hermandez, professeur d'histoire, membre de l'IUF, Jean-Sylvestre Berger, je l'ai déjà cité, Luc-Charles Dominique, professeur d'ethnomusicologie à l'IUF, Indira Lara Chatterjie, professeur de mathématiques à l'IUF, Jean-Luc Gaffard, professeur d'économie à l'IUF, Robert Nicolai, professeur de linguistique à l'IUF et enfin Lucille Sassatelli, maîtresse de conférences en sciences et technologies de l'information et de la communication de l'IUF. Il est important de citer ces membres de l'IUF pour leur rendre honneur, leur faire honneur et ce micro-réseau illustre aussi comme en fractale ce qu'est le méga-réseau de l'IUF, à savoir toutes les disciplines, vous en avez là entendu un grand spectre de l'histoire, à l'ethnomusicologie, en passant par la linguistique, l'économie, les mathématiques, et de fait, le grand réseau de l'IUF comporte des membres des domaines des sciences naturelles et médicales, mais aussi du domaine des sciences humaines et sociales et des humanités en général, ce qui fait notre richesse. Pour introduire de façon plus scientifique cette journée, je voudrais vous apporter mon propre témoignage lorsque je fus membre junior et senior de l'IUF. Je dus, comme tous les UF, essayer de sortir de ma zone de confort et je voudrais à la fois vous montrer à présent les recherches que cette aventure m'a permis de réaliser et surtout vous verrez de façon surprenante les résultats que nous avons observés dans le cerveau, parce que j'ai étudié le cerveau, correspondent de façon assez proche à ce thème de sortir de la zone de confort et déclencher la créativité dans le cerveau humain. Donc par la magie du montage vidéo qui est réalisé ici même par Marc-Antoine Adam, chargé de mission communication à l'IUF, par la magie de son montage, nous allons voir à présent une seconde séquence, une mini conférence scientifique très courte, rassurez-vous, mais qui pour moi est importante comme introduction à vos réflexions et à vos travaux de savoir déjà ce qui se passe ou ce qui peut se passer dans le cerveau humain et donc a priori dans tous les cerveaux des membres d'IUF lorsqu'ils sont dans leur zone de confort, mais aussi lorsqu'ils doivent s'aventurer ailleurs et reconfigurer leur réseau de neurones. – Chers collègues, nous évoquions à l'instant le thème de votre colloque, sortir de sa zone de confort. Ça m'amusait et ça m'amuse de vous présenter des résultats observés dans le cerveau, dans mon laboratoire, grâce à un projet IUF lorsque j'étais junior et ensuite senior, finalement qui correspond un peu à ce processus que vous évoquez, sortir de ces automatismes, de sa zone de confort pour aller vers le nouveau, la créativité. Eh bien, vous savez que lorsqu'on étudie la pensée humaine, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, on l'inscrit dans un grand triptyque matière, vie, pensée. Depuis la création de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années. Ensuite sont venus les bactéries, 3,8 milliards d'années, les systèmes nerveux centraux, 500 millions d'années, Homo sapiens, notre espèce, 300 000 ans. Et enfin, et c'est ça qu'on étudie ici dans ce laboratoire du CNRS à la Sorbonne, le développement de chaque enfant de la naissance à l'âge adulte, ce qu'on appelle l'ontogenèse cognitive. Et dans cette ontogenèse cognitive, on doit comprendre la construction du cerveau, qui est un peu une boîte à outils théoriques et pratiques pour développer l'intelligence, la pensée. Alors, sachez que dans le cerveau humain, il y a 86 milliards de neurones et un million de milliards de connexions, ce qui fait un réseau d'une complexité très grande, plus grande que l'Internet mondial dans la tête de chacun. Et le défi, le challenge pour nous, les humains, c'est de gérer cette complexité, donc de sélectionner certaines connexions pour s'adapter au monde. Et nous avons pu montrer par l'apprentissage, par la pédagogie, que l'on pouvait, auprès des élèves, leur apprendre à mobiliser des réseaux neuronaux parfois très différents. Et cet exemple me permet de vous montrer ce qui se passe dans le cerveau humain quand on est en quelque sorte dans ce que les organisateurs de votre colonne de Nice ont appelé la zone de confort, eh bien, on fonctionne un minima avec la partie postérieure, l'arrière du cerveau, on est dans un automatisme cognitif. Et lorsque l'on parvient à sortir de cet automatisme cognitif, à le bloquer, à l'inhiber physiologiquement, regardez ce qui se passe dans le cerveau humain. Nous avons chez la même personne, on va dire le même membre IUF junior ou honoraire, senior, pardon, une reconfiguration neuronale de l'arrière vers l'avant du cerveau et c'est en quelque sorte, je fais une analogie rapide, mais je pense qu'elle va être scientifiquement fondée, c'est cela qui se passe dans le cerveau quand on tente l'aventure qu'on crée, qu'on cherche du neuf. On mobilise la partie avant, le cortex préfrontal qui n'était pas du tout mobilisée, vous vous en souvenez, lorsqu'on était dans sa zone de confort. Et ce qui se passe en dynamique, c'est que le cerveau peut, à tous les âges, changer complètement ses connexions neuronales et c'est utile vu la complexité que j'évoquais tout à l'heure et l'Institut universitaire de France, je le crois, modifie ainsi nos réseaux neuronaux et nous permet de prendre du risque, de sortir dans notre zone de confort et de faire des découvertes inédites. Et ce cortex préfrontal que j'évoquais à l'instant est le lord de la décision, du raisonnement. Il vit aussi l'émotion et l'intelligence. Et enfin, je terminerai par là, le cortex préfrontal sert pour la science, bien sûr. Par exemple, toutes les sciences que l'on a évoquées tout à l'heure, on a besoin pour les construire et pour les tester d'utiliser notre cortex préfrontal, mais aussi pour les arts, parce qu'on sait que c'est dans le cortex préfrontal que se réalise une synthèse unique entre la surprise, j'espère vous avoir surpris dans cette vidéo, la cohérence entre les parties et le tout pour un tableau, par exemple, ou un morceau de musique, et enfin, la parcimonie, c'est-à-dire l'élégance de la création, qu'elle soit scientifique ou artistique. Et c'est le cortex préfrontal qui nous apprend à combiner ces trois propriétés cognitives, surprises, cohérence et parcimonie. Et je soumets donc cette idée à votre réflexion et en essayant d'imaginer dans les discussions qui seront les vôtres aujourd'hui, comment, en sortant de notre zone de confort, nous utilisons notre cortex préfrontal pour créer des choses qui soient tellement nouvelles qu'elles combinent la surprise pour tous, la cohérence et la parcimonie. Bon travaux à chacune et chacun d'entre vous et je me réjouis de vous revoir le 5 novembre 2021 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne pour cet événement apothéose des 30 ans de l'IF. Donc, votre événement à Nice est vraiment le premier, la première occurrence, la naissance en quelque sorte de ces commémorations. Je vous remercie, l'Université de Côte d'Azur et notamment Jean-Sylvestre Berger qui a vraiment été le créateur de cet événement. À très bientôt, à toutes et à tous. Micro. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, Jean-Sylvestre ? Il n'y a pas de son. Oui, j'étais en train de dire que notre administrateur a mouillé sa chemise puisqu'il a décidé de partager son travail en résonance avec une expression qu'il a adoptée. Sachez que dans la préparation, j'avais proposé d'abord comment se placer en situation d'incompétence. Ça avait surpris notre vice-président de recherche et innovation. Il m'avait obligé à écrire deux, trois lignes d'explication. Il m'a dit « Ouais, ouais ». Et puis, quand c'est passé au filtre de la communication, Olivier Lubraneau m'a dit « Vous êtes vraiment sûr ? » J'ai dit « Bon, d'accord, allez, j'arrête. On va faire plus simple. On va sortir de sa zone de confort. » Mais c'est un peu ça que ça avait été. Alors, entre le programme et les participants quels qu'ils sont aujourd'hui, il faut ajouter un nom que je présente. J'espère que tu allumes ta caméra. Lucie Bargel qui est maîtresse de conférence à la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université Côte d'Azur et qui est membre junior de l'Institut universitaire de France. Sachez que tous les juniors, vous n'avez qu'un seul privilège. C'est votre âge. Voilà. Et que nous, nous en avons un autre et c'est lui d'avoir un peu plus vécu. Je laisse la parole sans plus tarder à notre vice-président. Merci. Merci. Je n'avais pas compris. Ce que je disais, c'est que je n'allais pas être très bon et finalement, parce que beaucoup de choses ont été dites par Janet Brice-Balter et Olivier Oudé, je suis très heureux de dire quelques mots pour vous accueillir ici à l'Université Côte d'Azur pour cet événement et cet échange qui seraient très intéressants. J'ai essayé d'utiliser un peu mon cortex préfrontal pour traverser ces quelques mots. Alors moi, je suis chercheur CNRS, je suis l'upére recherche de l'université, mais à la base, je suis chercheur CNRS, donc le dispositif UF, purement personnel et égoïste, je n'ai jamais eu à l'exploiter. En tous les cas, je trouve, après un an et demi de passer ici à l'université, je trouve que c'est un dispositif vraiment exceptionnel pour plusieurs aspects. Jeannick a parlé de l'ERC tout à l'heure et pour moi, c'est un petit peu la même logique que l'ERC dans le sens où c'est déjà une reconnaissance, une forme de distinction d'un parcours et cette distinction, elle se traduit après de façon concrète, on va dire, pour les seniors d'être émérites de droit, ce qu'ils le souhaitent, pour les juniors de pouvoir passer professeurs par des voies un peu particulières, donc c'est une vraie distinction de ce point de vue-là, mais je pense qu'au-delà de cette distinction, ce qui est important, c'est de voir, tout à fait comme l'ERC, que c'est aussi un soutien à des projets de recherche, à des programmes de recherche, une aide conséquente à la mise en place au développement de programmes de recherche et puis aussi, même si ça concerne une personne, que ce soit l'ERC ou l'UEF, c'est une vraie dynamique d'équipe, de laboratoire et d'établissement. C'est ça la force de ce dispositif, c'est de pouvoir marier la dimension distinction, la dimension dynamique de recherche, la dimension dynamique individuelle à une dynamique de groupe collectif. Donc ça, c'est d'autant plus important que pour moi, c'est ça qui fait le bon fonctionnement d'un établissement de recherche et de formation, mais en l'occurrence, aujourd'hui, on parle plus de recherche. et si on veut viser cette excellence en recherche, on doit équilibrer justement cet aspect individuel et collectif. On doit bien les combiner parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc, l'université, comme Janine Grisvelper l'a dit, une université qui se veut excellente en recherche dans toutes ces disciplines. Là aussi, c'est important que toutes les disciplines, finalement, profitent de ce dispositif UF et puissent, justement, je pense que toutes les disciplines n'ont pas le même taux de succès ni le même taux de candidature. Donc là aussi, il faut qu'on travaille sur ces aspects-là. Et donc, par le fait, comme je l'ai dit, que ça contribue au rayonnement de laboratoires des plus de personnes, de communautés, parce que là aussi, il y a des communautés derrière et de l'université, déjà, je veux en profiter pour féliciter toutes celles et ceux qui ont tenu cette année et les années précédentes un UF du côté de l'université. Puis, je voudrais aussi remercier, j'espère que l'échange aujourd'hui va susciter beaucoup d'envie de candidatés, donc je remercie à l'avance tous ceux et celles qui envisagent de déposer leur candidature. Alors, sortir de sa zone de confort, vous parlez d'incompétence tout à l'heure, moi, je pense que c'est important pourquoi ? C'est important de sortir de sa zone de confort et c'est ça qui permet de maintenir l'excellence en recherche. Peut-être, l'excellence, on peut être un peu calvoté des fois, mais c'est vraiment ça qui permet de repousser les limites de connaissance, les limites d'exploration dans le domaine de la recherche. C'est quand on sort de sa zone de compétence, on ne sort pas les yeux charmés sans gestion, on a quand même un socle, une expertise, une expérience dans son sac à dos, et on va vers des terrains connus et c'est ça, vraiment, sortir de sa zone de confort et pour moi, effectivement, les terrains inconnus, on peut être incompétent, on ne peut pas, parce qu'on est dans des nouveaux terrains, mais on n'est pas complètement incompétent, c'est pour ça que le terme me perturbe un petit peu, c'est-à-dire qu'on va dans une zone d'incompétence mais on revient d'un territoire de compétence qu'on utilise très très bien, c'est pour ça que les projets de l'EF fonctionnent bien de ce point de vue. Et puis, comment, ça revient à ça, c'est-à-dire, c'est comment on peut sortir de sa zone de confort, donc là, encore une fois, il ne faut pas sortir les yeux fermés, il faut savoir comment, sous quels aspects on peut exploiter son expertise, l'expérience qu'on a et pour moi, comment c'est un travail qu'on fait soit annuellement, soit en tous les cas, peut-être les cas de 5 ans quand on renouvelle à un laboratoire, c'est d'essayer d'avoir une vision prospective, alors là, c'est au niveau de l'alaboratoire, c'est le projet de recherche, une vraie vision prospective très visionnaire, très ambitieuse à très long terme, mais en même temps d'être capable d'avoir une approche, je veux dire, pragmatique, concrète, à court terme, c'est-à-dire d'échelonner, une vision, un horizon, il faut qu'il s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance, un vrai horizon, un horizon de recherche, mais encore une fois, de ne pas y aller de façon amateur en fermant les yeux, de dire, j'ai besoin d'avoir des étapes pour ne pas m'épuiser et puis savoir jouer et puis des fois, on se rend compte que grâce aux étapes, on adapte un petit peu le chemin, on ne change pas forcément l'horizon, mais on a l'approche. Ça, j'espère qu'on pourra discuter aujourd'hui, peut-être parce que ça dépend des communautés, comment on peut sortir de cette zone de confort. Juste pour terminer, je voudrais dire que l'IUF, il y a une dimension scientifique très forte, une dimension RH, c'est important. J'ai mentionné les aspects de promotion, ça, c'est un aspect, mais je pense qu'on a besoin d'accompagner les enseignants-chercheurs et les chercheurs, on nous pense aujourd'hui pour les enseignants-chercheurs, justement, déposer des candidatures, déposer des projets. Je parle d'accompagnement, je ne parle pas de susciter accompagnement, c'est par exemple, on s'est rendu compte que dans certaines disciplines, dans certaines époques de la carrière, en fonction du genre, une femme, finalement, les progressions n'étaient pas les mêmes parce que dans certaines disciplines, par exemple, les femmes ne passent pas à agir plus tard, elles osent moins passer, déposer des ERC, des UF. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner, pas d'obliger, surtout pas, mais d'accompagner toutes les catégories de l'enseignement-chercheur, quel que soit le genre. Et ça, c'est vraiment un axe fort dans la labellisation HRS 4R sur laquelle on est en train de travailler, la labellisation européenne sur les ressources humaines pour la recherche. Et donc, c'est très bien qu'on puisse échanger sur ce sujet-là aujourd'hui. Et donc, dans l'histoire quand même d'Olivier Oudé, j'ai bien entendu qu'il y avait une extension vers l'innovation de la diffusion de la culture scientifique. Et ça, c'est un axe aussi très important à l'université. L'innovation, elle est rattriquée avec la recherche. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais la diffusion de la culture scientifique aussi, tout ce qui est science, ouvertes, sciences et sociétés. Ça, c'est vraiment un domaine sur lequel on est déjà positionné, mais on a besoin de consolider toutes ces affaires. Donc, si effectivement, dans le cadre de projet IEF, on peut développer cet aspect-là, c'est évidemment un plus. Voilà, donc en conclusion, je voudrais remercier les participants à cette journée et aussi toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et en particulier Jean Silvestre et Olivier que je veux personnellement au nom de l'université et personnellement remercier parce que c'est un bel événement, ce n'est pas simple à organiser et puis je vois que l'esprit c'est le bon esprit justement pour échanger. Merci beaucoup. Merci à toi de cette présentation, de ces éléments connectés avec les préoccupations recherche et innovation de l'université. On aura l'occasion de parler de ces nouveaux supports médiation et innovation qui ont été tout nouveaux cette année. On vous en dira quelques mots au gré des questions. Alors, on a un peu deux options. Je vais en proposer une parce qu'on ne va pas faire un sondage, mais on a trois temps qui sont prévus qui peuvent être de durée différente. Il est clair que vous êtes probablement tous plutôt préoccupés par le premier temps qui est poser son sujet puisque c'est la première préoccupation qui peut, qui se présente évidemment quand on envisage de poser une candidature. et c'est quand même très important d'avoir une idée parce que ça fait partie des éléments d'appréciation de la candidature de la manière dont on va présenter la façon dont on va traiter son sujet et la façon dont on va le valoriser. Alors, innovation et médiation sont des voies nouvellement offertes. C'est-à-dire que les supports spécifiques sur ces deux entrées sont ouverts en surnombre par rapport au nombre de postes ouverts. Donc, les gens candidatent et font un dossier en conséquence de cause. Ce n'est pas le cas cette année parce qu'ils ont dit qu'ils candidataient mais ils avaient fait déjà leur dossier. Donc, on a jugé sans que les gens renseignent les items innovation et médiation ce qui évidemment n'était pas facile. Mais ça peut être évidemment d'autres choses de manière générale. Donc, c'est quand même bien un peu comme en course d'avoir l'horizon on va là d'avoir quand même un peu de voir plus loin que la ligne de départ ou de la ligne d'arrivée et de mettre un peu en perspective ce que ça peut être de le faire et de le valoriser. Alors, le principe c'est qu'on a trois fois une demi-heure mais encore une fois on peut changer et ensuite on a prévu un bon temps pour les questions d'ordre général quelle qu'elle soit et on voit que Pauline a déjà pris rang sur ce registre c'est très bien. On peut modifier c'est-à-dire que si vous souhaitez intervenir dans la discussion et directement poser des questions en essayant quand même de vous focaliser au moins sur les trois items poser le sujet le traiter et le valoriser vous pouvez le faire et ça réduira le temps général des questions derrière les uns les autres. Pour les intervenants l'idée n'est pas tellement de parler de nous bien sûr c'est pas le but de la séance mais on va quand même être un peu obligé de parler de nos expériences et le faire en résonance aussi avec nos disciplines malheureusement on avait un mateux on l'a perdu c'est un petit peu dommage mais bon on a Lucie il y a ma question c'est quand même voilà donc voilà donc voilà donc ça devrait aller voilà l'idée c'est un peu qu'on se passe la parole les uns les autres au titre encore une fois de nos expériences en essayant de ne pas être trop long les uns les autres on parle peut-être cinq minutes pour dire ce qu'on a à dire et puis on passe l'échange aux uns et aux autres je vais essayer de m'occuper de faire des transmissions de manière tout à fait informelle et vous nous interrompez c'est-à-dire quand vous souhaitez poser une question poser une question puis tant en temps peut-être que je serai obligé de vous dire attention c'est un peu déséquilibré il faut qu'on avance quelqu'un n'a pas encore pris la parole enfin bref j'essaierai de de faire ça au bout donc je vous propose pour le premier temps si ça vous convient poser son sujet et je vais commencer par ma liste et puis je la prendrai en mode ascensionnel et décensionnel donc telle qu'elle figure et bien Lucie c'est bien prêt c'est pas juste mais tu serais avant avant moi parce que j'ai prévu de vous parler après donc Pierre-Yves peut-être lancer Pierre-Yves qui a l'avantage d'avoir deux UF à son actif junior et il vient de réussir il est lauréat de l'UF senior Pierre-Yves peut-être sur les thèmes poser son sujet oui volontiers moi j'aurais tendance à dire qu'on ne pose pas de la même façon comme junior et senior mais c'est à dire que je pense qu'en senior ne serait-ce que pour une question d'âge et d'expérience aussi on attend qu'il y ait une dimension plus plus fédérative du point de vue de la recherche et dans l'établissement et dans la communauté de recherche à laquelle on appartient d'où le fait que on propose aussi déjà de réfléchir à des programmes type ERC etc je pense que ça ça doit être dès le dépôt de la réflexion sur le thème il faut intégrer cet aspect là alors moi j'avais l'impression mais c'est aussi parce que je suis un vieux ancien junior c'était 2007 c'était il y a longtemps et du coup en 2007 l'idée que moi j'ai fait une ANR liée par exemple à l'IUF mais presque inconsciemment c'est l'idée de poser le sujet UF je me suis dit si je veux travailler avec des collègues français étrangers là-dessus ça serait pas mal de faire une ANR et j'ai débuté l'ANR un an après mais j'y pensais pas en faisant en déposant vous voyez un ANR enfin un UF junior alors que quand on doit penser le projet senior on nous demande d'emblée d'y penser moi j'ai tendance à avoir ça un peu il y a peut-être un côté plus plus personnel dans le junior au sens du projet tel qu'on voudrait le faire par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici dans son labo etc mais moins le côté fédérateur qu'il y a pour le senior voilà mais dans les deux cas il faut se projeter je pense que ça c'est vraiment important et puis aussi poser son sujet mais je pense que c'est évident pour tout le monde la dimension internationale est fondamentale pas simplement dans les garants parrains comme on veut et les personnels scientifiques qui recommandent ou que l'IUF peut solliciter je pense que la dimension internationale est absolument fondamentale et ça quel que soit le domaine dans lequel on est on peut on peut la trouver ou alors à la force d'évidence mais il faut vraiment l'intégrer très tôt dans sa dans sa réflexion il ne faut pas que ça fasse le truc un peu téléphoner on va faire un peu non il faut que ce soit au coeur justement c'est ça aussi sortir de sa zone de confort tout de suite se dire voilà y compris avec des disciplines qui ne sont pas les siennes moi mon sujet senior 70% du sujet ce n'est pas du tout ce que je fais jusqu'ici il y a des liens avec les sciences les sciences naturelles les mathématiciens etc ce que je ne faisais pas jusque là et je pense que c'est intéressant aussi déjà de de se projeter enfin voilà j'ai déjà parlé trop longtemps merci il est certain que les deux entrées internationales et pluridisciplinaires sont essentielles bon pour un senior elles vont être plus construites plus audacieuses plus dans la zone hors de la zone de confort c'est quand même l'idée c'est pas un bâton de maréchal l'UF c'est pas fait pour récompenser les bons services ou des gens qui sont tellement occupés qu'on est à peu près sûr qu'ils ne feront jamais le projet qu'ils annoncent c'est plutôt des gens qui ont vraiment envie de remettre en scène une action de recherche et pour le junior il y a quand même c'est l'espoir que voilà quelqu'un s'ouvre sur quelque chose et a la capacité à s'ouvrir sur une thématique et qui séduit parce qu'elle est compréhensible et qu'elle est ouverte et qu'elle est internationale et si possible connectée à plusieurs disciplines juste un mot on ne fait pas à l'UF ce que on attend d'un enseignant-chercheur dans son boulot normal donc tous les dossiers qui consistent en gros à dire qu'on va faire le manuel le bouquin lambda etc ça ne marche pas il faut aller au-delà de ce qu'est une pratique disons ordinaire même si nos pratiques sont toutes extraordinaires de notre travail Luc alors juste une chose alors Luc est ethnomusicologue il nous fait faire des efforts c'est pas mal quand vous poserez vos questions juste de donner le nom de votre discipline parce que c'est quand même important qu'on sache d'où vous venez histoire qu'on adapte notre discours et que vos intellectuaires le fassent aussi Luc oui alors merci de votre initiative Jean Sylvestre parce que si quand on a déposé nos projets IEF à l'époque on l'a fait on n'a pas bénéficié en tout cas c'est mon cas personnel de ce type de réunion d'information au préalable moi j'ai toujours été un militant assidu de prosélite de l'IEF et j'ai le bonheur de pouvoir dire que j'ai au moins convaincu un collègue musicologue de déposer un projet il doutait de lui ce qui était tout à fait étonnant dans son cas mais bon il l'a fait il a décroché un UF senior et je pense que le bénéfice de ce statut pour sa recherche évidemment est important et pour nous tous donc c'est tout à fait important de faire ce type de réunion bon pas pour parler de soi mais pour essayer de convaincre les gens qui n'ont pas encore fait de s'engager dans cette voie je pense alors poser le sujet oui moi mon projet était sur un UF senior parce que j'étais déjà largement senior à l'époque où je l'ai posé c'est un sujet qui s'est imposé après disons 32-33 ans de recherche et qui était dans la suite d'une recherche beaucoup plus ancienne mais dont je pressentais que pour essayer de le traiter à minima il faudrait m'engager de façon très active dans une pluridisciplinarité un niveau de pluridisciplinarité que je n'avais pas connu jusqu'ici dans laquelle je ne m'étais pas encore engagé à ce point là et puis on va parler aussi de façon pragmatique je crois que tout le monde est bien conscient de ça et c'est ce qui motive les démarches personnelles aussi nécessiterait du temps du temps dégagé sur l'enseignement sur les fonctions administratives sur les responsabilités et nécessiterait probablement des moyens puisque mon sujet alors ethnomusicologue pour ceux qui ne savent pas je le dis en vitesse parce qu'à chaque fois les responsables de l'université ou même ici de l'IUF par exemple ont toujours un problème avec cette discipline là qu'au moins dans le dans les titulés alors c'est ça c'est simplement la fonction et la représentation de la musique et des musiciens dans la société si on voulait faire vite et donc pourquoi je dis ça déjà en tout cas à l'époque où j'ai déposé mon sujet à l'IUF Senior ce sujet là j'avais le sentiment et la certitude qu'il allait demander beaucoup de temps de temps de moyens effectivement puisque ce projet de recherche est un projet à l'échelle française européenne c'est un projet historique ethno-historique et cette investigation à l'échelle européenne m'a obligé à créer un réseau le réseau existait déjà mais disons à le conforter un réseau de chercheurs internationaux qui travaillent sur ces questions là alors le thème de ma recherche précisément prenait pour appui un ensemble instrumental qui a existé historiquement qui existe toujours qui est un ensemble de violon qui se décline plus tôt dans les musiques de tradition populaire mais pas seulement et dont les tziganes se sont emparés et se sont emparés et qu'ils pratiquent de façon active dans une grande partie de l'Europe centrale et de l'Europe balkanique et un certain nombre d'hypothèses se sont immédiatement posées chez moi d'abord la question des rapports de l'ethnomusicologie et de l'histoire avec tout un ensemble de disciplines connexes et puis la question des transferts culturels avec les tziganes comme acteurs importants de ce processus de transfert et cela ça m'a obligé évidemment à travailler dans la question de la tziganologie qui était une approche et une discipline qui n'étaient pas familières jusqu'ici et donc à correspondre fréquemment avec des chercheurs en Roumanie en Hongrie dans tout l'espace disons de l'Europe centrale davantage concerné par la tziganologie et donc au final je crois que ce statut IEF a permis en partie disons de traiter ce sujet là il n'est pas terminé puisque je continue alors hors IEF mais hors IEF et maintenant à la retraite mais je continue à travailler sur la suite de ce projet quand j'avais déposé mon projet j'avais déposé ce projet sur un projet à 10 ans en fait je savais pertinemment que les dossiers du projet IEF sont sur 5 ans et pour expliquer que ce projet de recherche qui s'appelait de façon un peu pompeuse histoire générale et anthropologie des musiques populaires en France avait deux volets le dossier IEF c'était le volet 1 2013-2018 et puis dans mon esprit il y avait un projet un volet 2 qui suivrait et qui est actuellement en cours mais qui a été préparé en grande partie pendant le dossier IEF 2013-2018 et donc cette énergie que j'ai pu trouver là pour mener toutes ces recherches écrire un livre assez volumineux avoir des actions de diffusion aussi c'est important la médiation si on en reparle la médiation artistique en ce qui concerne puisque je suis dans le domaine des arts tout ça s'inscrit dans un projet à beaucoup plus long terme que seul un statut IEF me semble-t-il permettait de mener parce que la même année où j'ai eu mon IEF j'ai eu une délégation CNRS mais la délégation c'est un an c'est intéressant bien sûr mais l'IEF c'est 5 ans c'est quand même un autre niveau il y a des crédits de recherche qui sont importants il y a comme le disait tout à l'heure je crois le vice-président une question de distinction aussi dans son propre statut individuel qui fait qu'on arrive à converser beaucoup plus facilement à l'échelle internationale avec des chercheurs des universités des centres de recherche un certain nombre de portes sont beaucoup plus facilement ouvertes je pense en tout cas en ce qui me concerne je l'ai constaté et franchement je ne peux qu'inciter les gens à tenter l'aventure on parle beaucoup aujourd'hui de bénéfice-risque mais quel est le risque en fin de compte de mobiliser un peu de temps pour faire un dossier qui de toute façon c'est jamais du temps perdu mais le bénéfice le bénéfice il est immense quand on le décroche et même d'ailleurs si on ne le décroche pas et je pense qu'on n'a vraiment pas à se poser la question de savoir si on doit ou non si on a le niveau ou non voilà merci Luc je voudrais juste rebondir sur un point précis je pense que dans le contexte EUF on n'a pas besoin de convaincre qu'on fera le projet dans les 5 ans contrairement à un ERC là ils mettent beaucoup plus de moyens c'est autrement plus important ils veulent être sûr qu'on va faire le job dans les 5 ans et donc si on pose un sujet et que ce sujet est un perspective plus lointaine si bien sûr on a envie et donc il y a un projet qui va vous tenir 10 ans ou 15 ans c'est pas un problème c'est-à-dire dans les discussions on n'est pas en train de dire bon on veut vérifier que la personne a priori a des aptitudes pour le traiter mais il n'y a pas d'obligation de résultat sur les 5 ans donc ça peut être le moyen d'envisager d'ouvrir des champs de recherche sur du moyen terme voire du long terme donc à plus de 5 ans pour parler du long terme c'est pas évidemment une obligation mais c'est pas incompatible je propose de passer la parole à Jean-Luc économiste converti au plagisme dont je te présente voilà vous entendez bonjour j'ai un point de vue forcément particulier d'abord c'est un point de vue daté puisque je suis rentré à l'IUF comme senior en 1998 et donc ça fait quand même bien longtemps et les choses ont évolué depuis sur les conditions d'admission je pense que c'était c'était peut-être plus facile à l'époque il y avait moins de candidats et puis j'ai un point de vue disciplinaire forcément un point de vue d'économie et je dirais que la première chose que je voudrais dire je vais m'adresser j'ai vu que parmi les auditeurs il y avait quelques économistes que je suis dans une discipline dans laquelle il est assez difficile de sortir de sa zone de confort alors sans doute ce que je vais dire est plus valable pour les juniors davantage valable pour les juniors que pour les seniors mais il est tout à fait clair qu'il y a aujourd'hui des critères dans notre discipline qui sont extrêmement forts des critères de qualité scientifique et ces critères ça consiste à mesurer l'importance des articles dans des revues scientifiques classées donc on fait de la bibliométrie et personne ne peut s'écarter de cette obligation ce qui veut dire que les livres comptent beaucoup moins que dans d'autres disciplines des sciences humaines et sociales évidemment comme le disait Jean Sylvestre tout à l'heure ça n'a aucun sens de faire valoir dans un dossier qu'on va écrire un livre de texte un manuel pour les étudiants mais avancer des ouvrages de recherche bien que je considère que dans ma discipline ça puisse être extrêmement important ça n'est pas véritablement valorisé au niveau certainement au niveau junior et au niveau senior la question continue un peu à se poser je dirais que dans ce contexte le dossier qui doit être conçu c'est un dossier qui doit donner pas mal de place à la continuité c'est à dire que c'est quelque chose qui s'inscrit dans sa propre histoire qui dure déjà depuis plusieurs années même si c'est une candidature junior et donc je crois qu'il faut faire valoir cette continuité mais en même temps il faut aussi montrer que faire valoir la continuité c'est aussi creuser un sillon s'attacher à une thématique que l'on souhaite développer et donc de quelque manière c'est un peu ça s'aventurer moi je sais que j'ai été pour dire un mot de mon activité j'ai toujours travaillé sur la question de l'importance du temps dans les phénomènes de production ceci a occasionné y compris aujourd'hui des développements qui n'étaient pas forcément attendus au départ par exemple aujourd'hui je m'intéresse beaucoup aux conséquences de ma manière de voir le temps dans les processus de production et dans les processus de décision sur la question environnementale mais ce qui me paraît important c'est une fois de plus d'avoir un projet intellectuel un projet scientifique qui soit bien ciblé et qui soit articulé autour de méthodes qui sont des méthodes éprouvées même si comme vous l'imaginez il y a débat je suis une discipline dans laquelle la modélisation joue un rôle extrêmement important mais cette modélisation évolue notamment avec la possibilité aujourd'hui de disposer de données beaucoup plus grand nombre la possibilité d'utiliser des méthodes de simulation mais la question n'est pas simplement de faire valoir une compétence technique mais également donc je le répète de pouvoir creuser son sillon et de pouvoir faire état d'une modélisation qui soit spécifique la question de la pluridisciplinarité j'en dirais aussi un mot d'abord je voudrais dire tout de suite que j'ai trouvé tout à fait passionnante l'intervention de l'administrateur de l'IUF il se trouve que j'ai toujours pris soin quand j'étais à l'IUF d'assister aux conférences de l'IUF et même plus que ça même à des mini colloques autour de thèmes qui rassemblaient quelques membres de l'IUF parce que je me suis aperçu qu'on apprenait beaucoup d'écouter les scientifiques de différentes natures sur ce qu'ils étaient en train de faire et je dois dire qu'à l'époque je regrettais beaucoup que mes collègues membres de l'IUF en particulier membres seniors négligeaient complètement cette dimension de l'Institut et il y avait une position beaucoup trop individualiste à cet égard alors qu'est-ce que ça veut dire la pluridisciplinarité ça ne veut pas dire mélanger tout et n'importe quoi bien sûr mais ça veut dire que très souvent les sujets que l'on traite sont des sujets qui ont un écho dans des disciplines voisines alors ou pas directement voisines mais en ce qui me concerne quand j'ai commencé à étudier les questions relatives à la production l'une des choses que m'avait enseigné un de mes maîtres américains à l'époque quand j'étais à l'université de Strasbourg c'était que le processus économique c'était d'abord un processus physique et un processus soumis aux lois de la physique en particulier aux lois de la thermodynamique or ceci avait une extrême importance sur la façon dont on pouvait considérer ce qui fait la valeur en économie non pas que la valeur en économie se réduit à de la basse entropie mais parce que ça y participe et puis plus récemment je dirais trop récemment sans doute par rapport à ma propre histoire je m'aperçois que quand on s'intéresse à des problèmes de gouvernance d'entreprise en liaison avec la nécessité pour les entreprises de maîtriser le temps long il est très difficile de ne pas avoir des relations et des échanges instructifs avec des juristes donc ce sont deux exemples parmi d'autres mais il y en a beaucoup et j'ajouterai d'ailleurs que quand j'ai fait une présentation dans un colloque de l'IUF qui se tenait à Nice il y a bien longtemps où je parlais de l'instabilité intrinsèque des économies de marché les gens qui sont intervenus étaient d'abord des physiciens et en particulier un des créateurs de l'IUF un des co-créateurs de l'IUF qui était Vincent Courtillot donc je crois que c'est très important non pas de se perdre dans une pseudo pluridisciplinarité mais de comprendre que les sujets ont des dénominateurs communs voilà je vous remercie merci Jean-Luc toujours pareil je rebondis Noël tu n'hésites pas je réponds d'accord je veux dire je ne monopolise pas les transitions sommes deux à piloter la table juste un mot sur oui il y a deux niveaux on est évalué par deux personnes qui vous notent qui sont nécessairement une personne étrangère et une personne française parfois deux étrangers mais qui sont dans votre discipline alors après il y a des il y a des domaines où c'est plus compliqué parce qu'il y a des sous-disciplines mais c'est quand même plutôt des gens de votre discipline et donc quand Jean-Luc dit en écho un article pèse plus lourd qu'un livre voilà parce que culturellement c'est comme en science dure c'est quand même plutôt comme ça que ça se passe alors que dans d'autres domaines l'essai lui a toute sa valeur et bien il faut savoir qu'on va il faut d'abord être reconnu des gens de sa discipline c'est quand même d'abord comme ça qu'on l'obtient et donc qu'on a une visibilité on est reconnaissable de la part de gens dans votre discipline alors qu'ils ne sont pas nécessairement de notre pays ce qui peut avoir des conséquences très importantes je prends juste un exemple en France on peut avoir une certaine idée de ce que peut peser une agrégation dans un profil d'un juriste ou d'un gestionnaire ou enfin ces disciplines de sciences politiques où il y a l'agrégation du supérieur ils sont contrefiches les étrangers ils ne savent même pas que ça existe et donc c'est bien ça redistribue les cartes et si le dossier est bon on se moque pas mal de savoir si le bonhomme a coché la case à 30 ans ou s'il l'a coché à 40 ans parce qu'il y a deux processus de recrutement différents sans plus tarder je peux ajouter un mot oui bien sûr oui à propos de l'internationalisation je crois qu'effectivement il est très important lorsqu'on constitue un dossier de faire appel à des lettres de recommandation aussi bien en Europe que hors de l'Europe mais il y a quelque chose de plus important encore c'est qu'il faut ne pas concentrer les demandes de recommandation sur des gens qui sont proches simplement thématiquement et donc sortir de sa zone de confort en l'occurrence ça veut dire solliciter des collègues qui sont éventuellement assez éloignées de ce que l'on fait merci très juste Lucille alors bonjour à toutes et toutes donc effectivement moi je suis maîtresse de conférence en informatique et membre IBF junior depuis deux ans donc peut-être ce que ce sur quoi je pourrais un petit peu plus parler c'est justement le point 1 poser son projet le point 3 valoriser son projet donc la première chose qui qui pour moi était une interrogation à l'époque quand je l'ai vu candidater ça a été quel était le poids respectif du dossier ou du projet c'est-à-dire finalement est-ce que avec tel niveau de publication est-ce qu'on peut se permettre d'aller à l'IUF même si on pense avoir un projet qui tient la route ou bien vice-versa est-ce que le dossier peut quelque part compenser un projet qui soit peut-être plus conventionnel donc en tout cas pour ma part il m'a semblé que je ne suis même pas dans le processus de sélection mais que le projet avait une très forte importance et que donc on peut se permettre de candidater même si on a l'impression selon certains standards qu'on n'a pas un dossier de publication qui est parmi les meilleurs dans sa discipline notamment en termes de nom donc ça c'est la première chose et après la deuxième chose qui pour moi était vraiment un point un point clé c'est c'est l'articulation en fait entre la motivation et le projet donc finalement quand on pose son projet la question c'est comment est-ce qu'on va l'amener comment est-ce qu'on va le motiver et quand on pense valoriser son projet la question finalement c'est quelque part celle de la finalité et pour moi ça a été ça a été une véritable question typiquement pour être un petit peu caricaturale j'ai peut-être commencé en étant jeune maîtresse de conférence ma carrière pendant quelques années de façon assez conventionnelle c'est-à-dire finalement que je travaille je travaille dans un domaine qui n'est pas directement proche de l'humain donc ensuite quand on fait des projets ANR et bien on a cette partie valorisation donc on essaye de trouver voilà ça va servir à telle entreprise ou autre mais finalement l'aspect l'aspect sociétal quelque part était était minoré et je me suis rendu compte alors je parle de ça environ deux ans avant l'UF que pour moi alors évidemment c'est une démarche qui est très personnelle mais pour développer les activités il a été très important d'affiner ma vision du rôle sociétaire que la recherche peut avoir même la recherche dans mon domaine donc des réseaux informatiques et des systèmes multimédia dont l'impact sur la société peut-être considéré comme beaucoup plus indirect que celui d'autres disciplines et le fait de réaliser ça ça m'a permis en fait vraiment de mieux envisager l'autonomie qui accompagne un poste universitaire et c'est vraiment là que j'ai pu en fait vraiment réfléchir poser le problème et déterminer comment combiner au mieux la pertinence scientifique et l'impact sociétal et c'est pour moi le défi intellectuel essentiel qui me motive dans mon travail au quotidien et je pense que ça a vraiment été clé ensuite dans la conception de mon projet UF qui est arrivé assez rapidement après donc finalement plutôt que de partir d'un problème scientifique et ensuite d'essayer de le justifier de façon sociétale comme c'est traditionnellement fait si je suis peut-être un petit peu excessive dans mes disciplines j'ai fait l'inverse c'est-à-dire que je suis vraiment partie de mon motivation sociétale et j'ai essayé d'identifier comment être pertinente scientifiquement pour un problème sociétal donné donc mon projet UF contient un fort aspect sociétal c'est celui des inégalités entre femmes et hommes en l'occurrence des inégalités de genre avec des contributions à la fois scientifiques de recherche donc je travaille pas mal sur l'intelligence artificielle avec des 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 buts qui sont dans ce cadre-là mais également avec des aspects appliqués notamment de de médiation sur les problèmes d'augmentation au niveau du lycée voilà donc mon expérience c'est mais j'ai l'impression en tout cas que ce qui a vraiment été clé c'est cette articulation entre impact sociétal et pertinence scientifique qui fait nécessairement sortir de sa zone de confort donc évidemment se mettre en situation d'incompétence quelque part mais c'est toujours une incompétence parfaitement calculée puisque on a justement ce bagage qui nous permet qui nous permet d'envisager en fait quelque part des des réorientations ou en tout cas des repositionnements stratégiques au long de notre carrière pour rester pertinent au maximum mais vraiment penser science plus que penser développement de quelques publications de plus sur notre sur notre CD qui est certes important mais qui peut du coup pour lequel je pense on peut prendre la liberté d'un petit peu moduler cet aspect là pour essayer d'être en fait plus disruptif pour employer un terme à la mode et avoir un projet qui vraiment sort de l'endroit Merci beaucoup alors je vais rebondir sur la démarche qui a été d'inverser l'ordre de préoccupation c'est à dire de ne pas faire un petit coup de coup de maquillage c'est genré un coup de maquillage sociétal de quelque chose de scientifique et de renverser la perspective il y a un deuxième niveau d'appréciation sans évoquer quoi que ce soit de confidentiel dans les niveaux d'appréciation des jurys il y a les deux rapporteurs qui sont plutôt de votre discipline avec une marge quand même plus ou moins grande de proximité et c'est peut être parfois un inconvénient d'avoir quelqu'un trop proche de vous parce qu'il peut être plus dur avec vous qu'avec une discipline qui n'est pas exactement ou une spécialité qui n'est pas exactement la sienne ça c'est la loterie du genre et puis il y a un deuxième élément il faut que les rapporteurs soient capables de parler du projet à tous et il y a une scission du jury entre SHS et sciences naturelles et médicales et qui font un premier classement chacun de leur côté en fonction d'une répartition des postes qui a été décidé avant qui n'est pas tout à fait moitié-moitié mais bon n'importe mais qui est un peu pas loin et ensuite il y a une session plénière et dans la session plénière on évoque évidemment que les cas qu'il faut discuter parce que ceux qui sont très en haut dans les notes passent sans difficulté mais très vite on arrive au niveau de complications et là c'est clair que c'est la lisibilité du projet qui porte et on voit très très vite si le projet dit quelque chose compréhensible pour la plupart des gens et ce qu'on demande c'est que les spécialistes soient capables de nous dire oui oui la personne est capée pour le faire elle a la capacité parce qu'elle a fait la démonstration d'eux mais ça n'est jamais une sortie des médailles et autres récompenses des personnes qui sont mises en avant c'est le projet et le projet il doit être limpide évident voilà évident c'est ça qu'il faut réussir donc à faire et quand on réussit et qu'en plus ça résonne parce que parfois c'est dans l'air du temps il faut le dire ce qui est là ça matche deux fois ça aide ça veut pas dire qu'on est obligé d'être à la mode mais surtout pas et jargonneux etc enfin vous connaissez tous les problèmes mais voilà c'est très important et je peux vous dire qu'on voit très très vite si un dossier dit quelque chose ou si il se parle à lui-même et le dossier qui se parle à lui-même on laisse les gens tout seuls ils ne nous intéressent pas voilà Lucie ah pardon Noël Noël je voulais juste intervenir par rapport à qui dit sur la compétence contrôlée j'ai donné le terme parce que ça c'est vraiment la gestion de risque ça commence à évaluer justement le niveau d'appréciation dans la communauté comment la prise de risque parce que sortir de sa zone de force c'est un risque comme tu l'as dit il n'y a pas besoin d'avoir des résultats à 5 ans on peut prendre un peu plus de risque comment justement entre le projet un peu trop visionnaire et presque réaliste et puis le projet un peu trop incrémental n'a pas révolutionné grand chose comment j'imagine c'est très disciplinant mais comment cet aspect là j'imagine ça doit être explicitement décrit dans les propositions alors il y a 5 notes et chaque note les critères de variation sont en ligne sur internet je ne sais pas en mémoire mais il y a 5 notes et c'est la somme des 5 notes qui fait un total sur 30 et on retient des gens en senior ça je peux le dire entre 30 et entre 30 et 27 26 et demi c'est ça la réalité voilà donc les notes sont très importantes et vous allez avoir des approches de rapporteurs différentes il y a des gens qui vont quand même être plutôt favorables à l'approche incrémentale c'est-à-dire qu'ils cherchent à ajouter une pierre à un édifice déjà parfaitement identifié je traduis pour les non-scientifiques j'ai entendu ce mot il n'y a pas longtemps j'ai fait l'effort de comprendre j'ai traduit avec mes mots voilà et puis il y a des gens qui vont être très 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 favorables à un renversement de la table donc ce qui assure c'est que l'international et l'ouverture pluridisciplinaire des gens qui ne sont pas dans une logique d'enfermement quand on est dans la discussion c'est des arguments qui sont favorables donc sortir de sa zone de confort rien que comme ça alors il y a des disciplines très internationalisées donc ils ne se posent même pas la question mais ce n'est pas le cas de toutes les disciplines notamment du droit une discipline très nationale et sur l'aspect pluridisciplinarité ça suffit à dire qu'on coche la case de la sortie de la zone de confort on n'est pas dans le niveau d'exigence de RC quand même pour dire ce qui est par le processus le nombre de candidats et le nombre de candidats retenus est vraiment à un niveau il faut un super dossier et un super projet c'est les deux qui doivent matcher donc voilà c'est pas facile et ça varie et là il y a une autre rire parce que c'est évident que ça varie d'une sensibilité à une autre c'est la règle du jeu bon tout le monde est soumis à la même règle et puis voilà ce que je veux dire c'est alors tu disais il n'y a pas besoin il n'y a pas d'obligation de résultats il est bon de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire est-ce que ça veut dire quand même que dans des projets extrêmement discutus il faut quand même montrer l'étape pour les meufs à permettre d'être une étape déterminante même s'il n'y a pas de résultats concrets à l'issue de ça on est obligé d'annoncer on est obligé d'annoncer les résultats d'étape à 5 ans bon généralement c'est de la production c'est de l'événement c'est ça les résultats les colloques tel type d'article tel type d'ouvrage pour les cyclones qui valorisent les ouvrages c'est ça qu'on demande est-ce qu'on va faire travailler les générations très important proposer des sessions doctorales ça c'est très pertinent faire travailler des jeunes avec des moins jeunes donner des chances à des gens s'ouvrir faire son appel il me semble que c'est indispensable et il faut le faire moi je sais on verra plus tard pour le faire il faut le faire mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas obligé d'épuiser son sujet en 5 ans voilà un ERC il faut quand même donner le sentiment au bout de 5 ans on aura et puis épuiser si ce n'est le sujet on aura fait le job par rapport au sujet voilà là c'est pas ça là il faut on peut ouvrir une voie nouvelle on peut dire qu'on a une perspective de création d'école de pensée enfin il faut le dire plus modestement sans doute on peut on peut on peut on peut parier là-dessus je crois que c'est tout à fait possible si ça répond à ta question alors je crois je ne représente pas Lucie vous savez j'ai déjà présenté donc Lucie qui n'est pas Lucille voilà elles sont l'une à côté de l'autre nous sommes à parité nous sommes à parité dans cette salle je tiens à le dire voilà Lucie bah du coup je vais rebondir là-dessus sur la question du taux de sélection à l'IUF alors tu pourras me dire pour cette année mais c'est vrai que moi j'avais été surprise en fait après coup parce qu'on ne le sait pas auparavant de constater qu'il était finalement moins élevé que ce que j'avais pensé donc moi j'ai eu l'IUF junior en 2019 si j'ai bien compris il y a eu 30% de succès en junior cette année-là et en fait je pense qu'il y a vraiment enfin que l'autocensure en réalité fait une grande part de la sélection à l'IUF c'est la conclusion qu'il faut tirer de ce pourcentage et donc si j'ai un message aujourd'hui c'est d'essayer de lutter contre cette autocensure c'est-à-dire que 30% de succès par rapport à dans nos métiers plein de dossiers qu'on présente voilà c'est plutôt assez favorable et donc c'est-à-dire qu'une grande partie en réalité du travail c'est de candidater et évidemment à fortiori pour les femmes on sait que c'est assez déséquilibré et que l'IUF je crois à cœur quand même de prendre en compte ce critère et de rééquilibrer un petit peu juste un mot juste pour te dire chez les seniors là c'est 1 sur 6 oui c'est plus élevé chez les seniors parce qu'il y a moins de postes alors ça va changer parce que dorénavant il y aura 100 et 100 actuellement il y a 60 et 40 ils ont abondé dans les deux avec les médiations on est monté à 54 en senior je ne sais pas pour junior je ne sais pas je n'ai pas le chiffre mais ça doit se trouver on a des résultats de la session là qui vient d'avoir lieu mais c'est 1 sur 6 donc l'autocensure évident évident parce que du coup 1 sur 6 il y a aussi pardon de le dire il y a des mauvais dossiers il y a des dossiers qui n'ont rien des sales notes et ne serait-ce vraiment pour des mauvaises raisons donc il y a aussi des gens qui sont à côté de la plaque qui candidatent sans avoir compris le début du commencement du truc c'est comme partout mais voilà et ça représente un lot peut-être 20% ce n'est pas rien bon mais voilà ça je suis quand même chez les seniors 1 sur 6 ça reste difficile on est quand même dans les chiffres c'est sûr que c'est des proportions qui vont baisser au moins cette année et probablement dans les années qui viennent voilà donc ça va s'améliorer mais ça va aussi peut-être appeler moins d'autocensure et donc plus de candidatures en tout cas voilà parce que c'est quand même important d'avoir ça en tête parce que c'est vrai en tout cas moi je ne m'étais pas du tout la seule je me disais toute une histoire de l'IUF il ne faut pas le faire trop tôt il faut avoir cumulé tant d'indicateurs avant d'y aller etc donc évidemment ça ne veut pas dire qu'il faut y aller mais c'est plutôt l'inverse qui se passe c'est-à-dire je pense qu'on a tendance à ne pas assez y aller ou à y aller plus tard parce qu'on aurait pu faire effectivement il y a des critères qui sont sur le site donc ça peut aider à avoir un petit peu les cas qu'il faut cocher même si ce n'est pas forcément très explicite moi le conseil que je donnerais aussi qui en tout cas moi m'avait beaucoup aidé c'était de demander des projets obtenus dans ma discipline j'avais regardé les noms des lauréats les personnes que je connaissais dans ma discipline je leur avais demandé leurs projets et des conseils et c'est vrai que ça ça m'avait vraiment beaucoup aidé parce que ça permet de voir un peu justement le type d'envergure des projets le type d'ambition etc donc voilà ça c'était très utile en sciences politiques donc qui est plutôt une petite discipline c'est vrai qu'on est rarement évalué que par des membres de notre discipline c'est plutôt des disciplines voisines et donc ça je rebondis sur ce qui a été dit c'est un des conseils qui m'avait été donné je pense que général c'est qu'effectivement l'idée c'est de pouvoir quand même parler à un jury interdisciplinaire et de pouvoir parler à tout le monde c'est-à-dire que les enjeux sociaux politiques scientifiques soient suffisamment clairs pour être compris hors de la discipline et c'est vrai que je rebondis sur ce qui a été dit sur les mini conférences de l'IEF c'est un bon exemple en fait parce que c'est un peu ce degré-là de monter en généralité sur des disciplines moi voilà la mini conférence de l'IEF d'une biologiste j'ai tout compris j'ai trouvé ça super intéressant alors je ne connais rien juste à moi elles sont sur le site de l'IEF voilà je trouve que c'est un bon indicateur du niveau de discussion scientifique c'est-à-dire à la fois bien sûr il y a une spécialisation dans sa discipline et des gages de solidité dans sa discipline mais c'est aussi pouvoir parler à un niveau de généralité un peu plus élevé en tout cas un peu plus transdisciplinaire et dernier point peut-être pour ne pas être trop long mais pour donner une idée aussi une idée de parcours et de nouveauté moi dans mon cas en gros le projet UEF c'est en fait ma troisième grande thématique de recherche donc j'ai fait ma thèse j'ai suivi ma thèse en 2008 sur une première thématique j'ai eu un poste ensuite en 2010 et je me suis lancée sur vraiment une seconde une deuxième du coup thématique radicalement différente liée au poste à Nice etc sur laquelle je soutenus une HDR en 2017 et en fait c'est dans ce deuxième dans ce deuxième projet de recherche qu'a émergé un nouveau sujet que j'avais pas anticipé que j'ai un peu découvert dans le fil de ce projet qui était lié à l'HDR et que du coup j'ai transformé en projet UEF donc c'était voilà un peu sur l'articulation des thématiques ça a été vraiment le point qui est apparu alors que c'était pas ça que je m'intéressais c'était pas ça que je cherchais que ça que je me disais mais là en fait il y a quelque chose à faire que du coup j'ai eu j'ai soumis comme projet UEF sur lequel du coup je travaille maintenant donc c'est un peu voilà ce niveau-là de nouveauté disons dans mon parcours sachant donc que j'ai eu la chance d'un UEF à 39 ans donc une extrémence pour les juniors très bien je rebondis pareil il y a la même technique mobilité thématique et géographique ce sont deux items à renseigner quand on fait les dossiers UEF alors évidemment les profils juniors 40 ans ça reste très très jeune les profils juniors sont moins alimentés nourris que les profils seniors mais il est certain que des personnes qui ont fait la démonstration qu'ils étaient capables de faire évoluer leur objet alors encore une fois ça dépend des disciplines des disciplines on travaille sur des millimètres carrés donc voilà donc évidemment en bio par exemple je pense que c'est pas facile de changer je trouve que c'est rien bon mais c'est pas nécessairement facile mais je je pense que montrer que on est capable de parler de ce qu'on a fait en termes de thématiques que ces thématiques on les a traité on a fait le job on l'a concrétisé par des publications et on a été capable de passer d'un bloc à un autre mais l'UF junior peut être le moyen de poser le premier bloc qui est en rupture avec le précédent et quand on est senior c'est pas mal de l'avoir fait au moins déjà on avait déjà anticipé de l'avoir fait au moins déjà deux fois la thèse compte presque pas parce que la thèse c'est encore autre chose donc je pense post-thèse et donc ça c'est ça c'est je pense que oui que c'est très très important alors je propose qu'on ouvre la discussion alors je dois préciser une chose c'est que certains d'entre vous sont arrivés un peu après c'est pas un reproche je vous ai passé co-animateur parce que sinon vous ne pouviez pas activer vos caméras mais il n'est pas sûr que vous ayez toutes les fonctionnalités donc si jamais vous n'arrivez pas à activer votre micro ou votre caméra en principe vous pouvez utiliser le chat et je ne peux pas matériellement je ne peux pas je ne peux pas voilà on regardera soit si Olivier est en train de bosser je fais l'impression qu'Olivier est en train de faire le travail moi je ne peux pas être avec vous dans la séance et en même temps gérer chaque profil un à un parce que je ne sais pas qui est rentré plus tard que les autres donc c'est compliqué pardon pour cet inconfort donc Noël peut-être et puis la salle bien sûr Noël tu voulais remonter tout de suite en fait moi j'avais deux deux questions une première enfin même les deux questions liens qu'il y a est-ce que dans le dossier il faut montrer que si on n'a pas déjà un réseau national international l'IUF va permettre de développer renforcer un réseau international on a parlé d'ouverture internationale mais là je parle vraiment de réseau en rapport à l'activité de recherche est-ce que ça c'est un élément qui est évalué par le commun alors ce que je dirais c'est un dossier unipersonnel ce n'est pas un dossier qui est là pour soutenir la création d'un réseau ce n'est pas le focus principal de l'IUF mais vous pouvez avoir des IUF et je crois que ça a été dit par Luc vous pouvez avoir des IUF qui dans la réalisation supposent la création d'un réseau donc évidemment ce n'est pas antinomique et ça c'est un premier élément de réponse et le deuxième élément on n'est pas obligé d'avoir déjà fait le job pour montrer qu'on est capable de le faire c'est le principe de la candidature donc il faut qu'on arrive à convaincre par rapport à sa capacité à faire le job et donc ça c'est quand même un peu le bagage arrière qui est regardé les réalisations mais par définition on commence l'IUF après l'avoir obtenu et donc ce serait très mauvais de en réalité il y a des gens j'ai vu des dossiers où on recycle des vieilles idées il y a des gens qui ont leur vieille marotte qu'ils essayent de promouvoir jusqu'au dernier souffle ça à mon avis ça ne passe pas bien ce qui passe bien c'est la personne qui dit voilà je vais faire ce que je n'ai pas encore eu le temps de faire parce que je n'avais pas les conditions de travail voilà moi c'est vrai que dans le dossier j'avais dit ça notamment sur l'internationalisation en me disant je n'ai pas pu faire autant que j'aurais voulu jusqu'à présent notamment parce que j'enseigne et donc l'IUF ce sera aussi l'occasion de le faire donc effectivement c'est clair je l'avais un peu présenté comme ça après est-ce que voilà je ne sais pas comment ça a été évalué mais en tout cas je ne l'avais pas non mais c'est sûr c'est sûr et c'est une réalité c'est une réalité par ailleurs donc c'est très juste un argument c'est aussi de dire du coup ça rendra possible des choses qui sont plus compliquées dans d'autres conditions j'ai eu une deuxième question qui concerne plus l'université la gestion de l'IUF et non d'IUF par l'université entre avant et après l'IUF c'est-à-dire que les personnes qui ont déposé un IUF envisagent de déposer finalement est-ce qu'il y aurait un accompagnement que l'université pourrait m'emporter comme ce qu'on fait pour les ERC est-ce qu'on pourrait offrir un accompagnement forcément scientifique pour des échanges pour aider justement les personnes qui doutent un peu leur dossier avec une liste de critères de faire un petit peu son comité factice qui analyse la demande au moment du montage du dossier au moment du montage du dossier on a sans mettre dans la boucle les personnes qui siègent d'accord moi je crois qu'il faut avoir enfin moi j'ai utilisé trois personnes particulièrement à l'esprit particulièrement délayé et exigeant et j'ai bataillé pour les convaincre de la réalisation de mon projet il y en a une qui a toujours dit que mon sujet n'existait pas donc maintenant je lui envoie mes travaux et je lui dis que je l'ai fait voilà mon sujet mon livre se termine et les deux autres et ça a été extrêmement utile c'est absolument on ne peut pas on ne peut pas se construire ce monde tout seul ça ne marche pas alors franchement surtout pour le junior il y a l'aspect pari qui est plus important que le senior parce que l'idée du junior c'est qu'on parie sur des potentialités le senior on se dit quand même qu'il faut que le job se fasse un peu plus je crois que ça reste très artisanal mais ce qui est sûr c'est qu'il faut avoir ce genre de séance où partageons des expériences je vais redonner la parole à Pierre-Yves Luc et Jean-Luc qui sont à distance mais il faut qu'ils répondent aussi aux questions des uns et des autres il est vraiment important que de confronter son travail son projet au regard des autres je ne sais pas comment vous avez fait mais moi j'ai travaillé avec des contradicteurs j'ai fait mon projet tout seul mais ils étaient là et ils m'ont fait suer mais ils m'ont vraiment cassé les pieds je pense que c'est c'est très dépendant des disciplines et c'est ce qui est compliqué en fait parce que toutes les disciplines ne sont pas représentées de la même façon à l'UEF donc moi personnellement ça a été j'ai pas eu accès à beaucoup de dossiers j'ai eu accès à un dossier d'ailleurs de collecte senior et je pense que là c'est là où peut-être on pourrait avoir une action de l'université sur l'aide au montage parce qu'il y a des disciplines je pense que ça peut être en fait c'est vraiment de demander personnellement mais il faut connaître quelqu'un si on a personne qui est encore à l'université dans la discipline on peut prendre le dossier de quelqu'un d'autre qui veut bien nous le passer quoi que c'est pour moi un petit peu délicat mais ça va être toujours un petit peu moins pertinent donc là je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire alors il y a le programme de recherche avancée dans lequel il avait été essayé de faire ça d'ailleurs il continue donc voilà on décide de sélectionner aussi en fonction des vélités de dépôt des huîtres mais je pense qu'autrairement il y a plus à faire pour avoir un support et favoriser les soumissions si j'entends bien ça serait utile de réfléchir en accompagnement à mieux définir donc ça c'est avant alors moi j'ai la question pour après est-ce qu'il y a un syndrome on en parle tout à l'heure tu veux bien on est encore est-ce que qui arrive Jean-Luc vous voulez dire un petit mot rapide en réaction et ensuite il faut vraiment qu'on laisse la parole à la salle et c'est pour vous dire qu'on ne vous a pas oublié vous êtes avec nous non moi ce que je peux dire mon expérience personnelle de la dernière question qui a été posée en 2012 parce que j'ai fait une première tentative en 2012 avant que deux secondes tentatives en 2013 soient couronnées en 2012 je n'avais aucun renseignement préalable rien et quand vous alliez sur le site de l'IEF à cette époque là c'était à pleurer il n'y avait rien il y avait juste l'adresse postale un numéro de téléphone et un mail voilà en 2012 j'ai eu connaissance en préalable la composition du jury ce qui n'a pas été le cas de 2013 ni même de 2018 c'est à dire que quand j'ai essayé de connaître parce que normalement vous savez c'est réglementaire de connaître la composition du jury sur ces deux années là je n'ai pas pu l'obtenir donc on n'avait aucun renseignement en réalité et un collègue musicologue a eu la gentillesse de me faire un retour très circonstancié parce qu'il avait été membre du jury quelques années au préalable donc il savait évidemment comment fonctionnait l'UEF de l'intérieur et après mon premier échec il m'avait dit mais si tu tournes le même projet de la même façon mais en le tournant comme ceci comme cela etc c'est totalement différent et ces conseils ont été je pense ont porté bon mais j'ai eu la chance aussi de tomber sur des évaluateurs qui ont été sensibles à ma problématique parce que ça vous savez que c'est très très variable d'un individu à l'autre donc il y a un vrai aléa avec les évaluateurs ça c'est évident mais on l'accepte ça fait partie du jeu et grâce à ce retour là j'ai intégré un certain nombre de paramètres tout à fait pratiques effectivement auxquels je n'avais absolument pas accès que je n'avais même pas envisagé donc je pense que votre question est une vraie question intéressante et je suis vraiment moi pour que cette espèce de silence qu'on sent un peu à l'université quand même disons les choses comme elles sont j'en parle d'autant plus librement maintenant que je ne suis plus dans l'institution j'en suis un peu à l'extérieur mais on sait bien que nul n'est censé ignorer la loi mais en fait dans la réalité personne ne dit jamais rien de ce qu'il fait personne ne dit jamais rien de ses échecs en tout cas et personne ne dit jamais rien du fonctionnement réel des instances et des institutions auxquelles on peut candidater on apprend ça par l'expérience par les échecs ou éventuellement les succès moi je suis vraiment pour que la plus grande information circule en amont et je suis allé pendant notre petite conversation là ce que je n'ai pas fait depuis quelques années sur le site de l'IEF je constate qu'il y a un vrai effort de transparence et de communication aujourd'hui c'est remarquable vous êtes renseigné à peu près sur tout c'est à dire sur rien de ce qu'on avait il y a ne serait-ce que 7-8 ans c'est pas la préhistoire vous voyez on n'avait aucun renseignement sur tout ça et les gens de l'IEF avaient été vraiment charmants moi je leur avais écrit parce que je savais que c'était tout à fait réglementaire de demander par exemple la composition du jury c'est des choses qu'on n'a pas eu qu'on n'a pas pu obtenir à temps qui ont été publiées après voilà ce qui n'est pas tout à fait normal mais c'était la réalité là aujourd'hui vous avez toutes les publications vous avez comment faire un dossier etc le jury est toujours publié après ça c'est réglementaire mais il est publié avant les résultats après qu'il est délibéré en tout cas en 2012 alors la toute première année je l'avais su avant le dépôt de dossier ça a été publié avant Luc ne le dit pas trop alors je propose je propose que Pauline pose la question Pierre-Yves et Jean-Luc vous êtes prioritaires pour répondre d'accord voilà et n'hésitez pas à rebondir sur ce qu'on a déjà dit je vous rappelle qu'on est sur monter le dossier pour l'instant Pauline alors sur monter le dossier je reste dans le thème d'abord premier élément c'est vrai que l'idée d'un accompagnement comme l'a proposé Noël serait extrêmement précieuse je trouve que la réunion que vous organisez aujourd'hui est déjà formidable de ce point de vue donc je voulais déjà le souligner et pourquoi pas si on imagine que le service recherche UCA un jour mettre à disposition d'une certaine façon un ingénieur de recherche qui pourrait donner des coups de pouce donner des conseils être un petit peu en charge de l'accompagnement ça pourrait être extrêmement utile je vais vous poser une question précise par rapport au montage du dossier et à la traduction en anglais alors évidemment on est tous quand on prétend à candidater un UIF on se débrouille en anglais plus ou moins correctement mais là on est au-delà de la débrouille c'est-à-dire que s'il faut proposer un projet lisible enthousiasmant clair etc avec tous les critères qu'on vient d'évoquer il faut quand même que la traduction en anglais soit plus qu'une traduction littérale de ce point de vue je crois pour avoir discuté avec certains que chacun se débrouille un peu à sa façon payant souvent sur ses propres deniers des services d'intraducteur plus ou moins compétents et là je crois que compte tenu de l'importance du dossier dans les deux langues là il y a un vrai sujet et de ce point de vue peut-être peut-être je ne sais pas l'université le service recherche peut-être pourrait s'il devait y avoir un accompagnement s'ancrer là-dessus parce qu'on a que des collègues bien sûr au sein de l'université dans le département de langue on a des ingénieurs de recherche est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que sur ce terrain-là qui est peut-être le plus difficile le plus sensible et qui n'est pas vraiment scientifique parce que sur les aspects scientifiques à part échanger avec les collègues sur le projet le tester comme l'évoquait Jean Sylvestre je vois bien comment ça peut se faire de façon individuelle et informelle autant sur la traduction en anglais débrouiller tout seul payer soi-même un traducteur avoir la chance de connaître des gens qui sont juristes et anglophones suffisamment je ne sais pas et donc c'est aussi un appel à témoignage comment on fait ceux qui aujourd'hui ont décroché un UIF sur cet aspect-là la traduction du dossier en anglais merci par avance on va laisser répondre donc Pierre-Yves peut-être qu'il lève la main j'ai bien vu Lucas vous aviez levé la main oui très rapidement je pense qu'effectivement la question de la traduction c'est fondamental parce que ça pour les anciens UIF on n'avait pas le dossier absolument intégralement à être traduit ça c'est sûr que c'est fondamental y compris quand on peut avoir deux évaluateurs les deux évaluateurs sont étrangers donc ça je pense qu'effectivement s'il y a un domaine où l'université moi je le vois par exemple à travers la MSH il y a déjà des dispositifs d'aide à la traduction scientifique mais pour traduire ce type de projet ou en tout cas pour une relecture approfondie parce que souvent on voit quand même on s'est présenté en anglais mais il y a un certain nombre de choses ne serait-ce que une sorte de reviewing étendue en anglais ça je pense que ça peut vraiment être utile et puis pour l'aspect puisque l'idée c'était justement oser l'IUF etc je sais qu'en nous il se trouve qu'en histoire depuis l'origine il y a relativement beaucoup d'historiens qui sont passés par l'IUF je pense que nous on a l'habitude depuis quelques années de s'aider entre nous dans la discipline pas simplement du simple établissement pour regarder les projets par exemple des projets juniors mais même seniors je pense que ça ça apporte énormément quand même y compris parfois pour certains collègues qui disent ben non je vais attendre je vais pas le faire etc puis finalement on décroche moi dans ma toute petite section histoire moderne on n'est qu'un bout d'histoire on est quand même 50% à voir ou junior ou senior à Nice ça fait pas beaucoup ça fait beaucoup quand même sur une quinzaine d'années donc ça vaut vraiment ça vaut vraiment la peine de s'entraider de faire le retour d'expérience y compris sur les choses qui fâchent par exemple quand on a les critiques qui reviennent parce qu'elles sont souvent assez réduites donc c'est bien de pouvoir faire ça et ça je pense qu'il n'y a que scientifiquement entre nous qu'on peut le faire parce que là je vois pas ce que l'université en soi en peut nous aider chaque domaine est vraiment très différent par contre l'aspect aide à la traduction etc. pour mise en forme de tout ça là je pense que ça peut être très important merci Thierry il y a déjà une cellule je pense que ça s'appelle l'éthique internationale qui offre un service de traduction pour les articles soit des vérifications de langues soit des traductions mais c'est dans le cadre des projets Edex c'est dans le cadre des projets c'est pas gratuit s'il peut me permettre juste pour dire que ça existe après ce qu'il faut voir c'est comment on peut étendre quelque part cette offre pas forcément dans le cadre de l'Edex soit la DRVI là on est dans le cadre du montage donc au moment c'est plutôt la maison de l'Europe elle est à l'écart du montage c'est l'Europe donc il faut voir effectivement si c'est si c'est un besoin qu'on peut si c'est un besoin qui est sur les IEF les ERC etc effectivement là on peut essayer de mettre quelque chose donc en tous les cas le point vient remonter on y réfléchit pardon excusez-moi juste un témoignage sur ce point précis parce qu'on avait eu un peu la même conversation avec Noël l'année dernière où j'avais sollicité en demandant s'il y avait une aide quelconque et donc j'avais pris des contacts j'avais appelé la DRVI je les avais contactés par mail ils m'avaient été répondu qu'en fait ils ne pouvaient pas m'aider ils m'accompagner parce que s'ils le faisaient pour moi ils devaient le faire pour tous les autres candidats UCA pour des questions d'égalité et que ça ne leur était pas possible et du coup je n'avais pas été du tout accompagné je l'ai bien compris je m'étais d'ailleurs pris un peu tard mais du coup j'ai renoncé parce que je me suis dit toute seule voilà alors que si on m'avait répondu et bien oui nous on vous donne un petit coup de pouce à vous et à tous les autres candidats qui seront volontaires ou en tout cas qui feront la démarche de nous contacter je pense que je serai entrée dans le processus donc voilà il y a quand même cette question de l'égalité des candidats et c'est vrai que si on se voit tous opposer cette réponse on ne pourra pas compter sur le service compétent correspondant je crois que c'était la DRVI d'ailleurs l'année dernière sur l'URC on arrive à résoudre le problème puisqu'on aide les déposants les candidats à l'URC sur leur projet donc après effectivement il faut pouvoir l'offrir potentiellement il faut pouvoir l'offrir à tous les candidats donc honnêtement je ne sais pas combien il y a de candidats à l'URC donc je ne sais pas ce que ça signifie en termes de dimensionnement du support mais voilà la question est posée on va réfléchir la différence c'est que c'est un projet individuel un UF alors qu'un URC c'est collectif donc forcément pas du tout c'est pas du tout non ? individuel l'URC est purement individuel aussi ? d'accord donc l'argument ne vaut pas tant mieux alors sachez que là c'est une juristique on est évoquée avec le cadre parce que nous on devrait on devrait pouvoir travailler aussi en anglais voilà c'est ça il y a des disciplines où il ne se pose pas même pas la question puisqu'il ne publie qu'en anglais donc voilà il faut aussi le remarquer deuxième élément il ne faut pas faire de l'anglais d'Oxford il faut faire du globish il faut faire de l'anglais compréhensible par les membres du jury et le jury il est international et il ne faut pas faire un anglais qui est inaccessible parce que c'est contre-productif bon alors Lucas dans l'or des quatre mains levées je vois Lucas Mauro comme vous voulez vous corrigerez Anne-Sophie et Ali alors Lucas oui bonjour d'abord merci pour avoir organisé cette réunion je pense que c'est très utile donc en fait moi j'ai un peu la même remarque de Pauline mais dans l'autre point de vue donc en fait moi j'ai créé moi j'ai créé tous mes projets en anglais par exemple après il faut faire la traduction on l'a fait il n'y a pas de problème mais c'est un peu du temps de l'énergie qu'on va dépenser sur ça donc est-ce que ça pourrait être envisageable de changer ça par rapport aux disciplines donc il y a certaines disciplines qui ont utilisé plutôt l'anglais et autres disciplines qui ont utilisé plutôt les français comme langue officielle on va dire de la discipline Noël peut-être je ne suis pas sûr d'avoir compris la question c'est peut-être pour l'université ou pour le comité le comité l'UEF alors le français du comité c'est la double langue double langue oui double langue donc c'est un accompagnement en français c'est ça oui côté université oui ce que j'ai compris non non ce n'est pas ce n'est pas vraiment pour l'accompagnement mais au niveau de l'UEF ah pardon c'est encore actuel d'avoir la soumission dans les deux langues oui ça a été débattu je sais que ça a été débattu voilà la soumission peut-être prête dans une langue non moi j'étais quand ça a changé il faut ah c'est revenu en an il faut présenter deux dossiers ah oui c'est fini ça c'est les deux langues ok oui oui c'est bon je ne sais pas que ça j'ai voulu rédresser moi en 2016 c'était déjà le cas et là dans ce que j'ai vu on avait les dossiers en volant ok ah pardon pardon j'avais j'ai pas compris Lucas et Noël c'est pour ça qu'il est vice-président j'avais compris c'est peu de le dire Mauro Mauro on dit Mauro oui 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 c'est Mauro bonjour d'abord merci pour cet événement c'est très utile alors vous avez parlé de sortir de la zone confort et souvent cela comporte créer des ruptures aussi par rapport à certains paradigmes qui existent dans chaque discipline et c'est vrai que chaque discipline a son paradigme et parfois ça a des retombées ça s'est un lien aussi avec ce que disait Jean-Luc Gaffard avec aussi les publications clairement donc je voudrais ma question c'est combien l'aspect disons disciplinaire est évalué par rapport à l'aspect multidisciplinaire parce qu'effectivement créer la multidisciplinarité parler des autres disciplines parfois comporte aller au-delà de certains paradigmes scientifiques qui sont dont l'influence est très très forte dans sa propre discipline voilà c'est ça ma question moi je veux bien répondre sur l'expérience que je viens d'avoir là il faut être reconnaissable dans sa discipline donc il faut cocher la case disciplinaire bien sûr voilà avec vraiment des aléas très importants parfois vous tombez sur quelqu'un trop proche de votre spécialité on est toujours plus dur avec les gens de sa spécialité c'est normal quelqu'un qui ne sait pas trop donc il ne va pas trop rater en profondeur donc il faut cocher la case disciplinaire mais l'esprit de l'UF c'est la pluridisciplinarité et quand on est dans les cas qu'on discute alors après est-ce que chaque membre du jury il y a un item de pluridisciplinarité je crois qu'il est évalué je ne suis pas très sûr il faudrait vérifier sur le site mais c'est vrai qu'il faut montrer qu'il y a une possibilité de mais ce n'est pas ce n'est pas central sauf que si vous êtes dans les dossiers qu'on discute parce qu'il faut faire des choix c'est un plus et dans les explications dans le jury ça sort quels sont les dossiers qui jouent le jeu de la pluridisciplinarité et c'est un élément favorable c'est comme l'international donc il vaut mieux cocher les cases parce que c'est déjà gagné d'avance c'est ça de prix donc on peut aussi ne pas les cocher et être évalué très bien pour d'autres raisons tout aussi bonnes mais plus on coche de cases mieux c'est parce que le job c'est quand même de sortir des jambres malheureusement merci Anne-Sophie pardon j'aurais aimé que quelqu'un d'autre veuille rajouter quelque chose pardon Pierre-Yves Jean-Luc Luc Luc Lucille Lucie moi je fais des efforts je peux vous dire moi qui mélange toujours tous les prénoms bon Anne-Sophie oui bonjour à toutes et à tous bon je suis ravie d'entendre toutes les interventions ça fait vraiment plaisir à la fois de mettre des visages mais aussi des mots sur ce qu'on lit et vraiment donc moi j'ai déposé j'ai déposé deux candidatures une en 2018 et une en 2019 et donc j'ai pas pu déposer en 2020 et en fait pour avoir un côté très pratique sur l'item par exemple leadership j'ai eu une grande différence dans l'évaluation donc pour un évaluateur j'ai eu quatre et pour un autre évaluateur j'ai eu un et donc je me posais la question de ce côté quantitatif parce que la justification de ma note de un sur cinq en leadership c'était le fait que j'avais été invitée seulement je sais plus au cours de ces cinq dernières années cinq fois ou je sais plus combien en conférence invitée et du coup ça me posait alors que par exemple mon projet avait été très bien évalué et ça je rebondis sur ce qu'a abordé Lucille en fait en tant que plus ou moins jeune chercheuse enfin vieille jeune chercheuse c'était le rapport entre le dossier et le dossier académique en gros et la pertinence du projet parce que ça ça ouvre un autre problème j'entends bien la féminisation la volonté de féminisation de l'IUF mais par exemple avec ce critère des nombres de publications en cinq ans et nombre de publications ces dix dernières années moi par exemple ces cinq dernières années j'ai eu deux grossesses et deux congés maternités donc forcément j'ai l'impression que le pic de ma carrière était il y a plus de cinq ans maintenant et les trucs intéressants que j'estime intéressants avoir fait c'était maintenant il y a proche de dix ans donc ça se joue à pas grand chose mais j'aimerais savoir comment est-ce que vous prenez tout ça en compte que ma question il y a plein de trucs il y a sur l'évaluation et puis comment est-ce qu'on prend ça en compte quand on va constituer son nouveau dossier merci merci Anne-Sophie est-ce que quelqu'un veut répondre c'est pas facile parce qu'il faut avoir une petite expérience des jurys et même si on a une expérience elle est quand même toujours très modeste je veux quelque chose je ne sais pas comment c'est fait parce qu'il y a quand même d'autres instances en dont je connais plus l'AMR où on ne regarde pas la longueur de liste de publication on regarde la qualité des publications on ne regarde pas non plus on regarde certes les revues mais c'est pas d'avoir publié dans Nature ou Science qui fait que l'article est meilleur parce que c'est publié dans une revue d'impact un peu du petit et donc on fait on demande finalement au candidat et c'est ce qu'on fait aussi dans les jurys on demande au candidat d'expliquer de choisir des publications mais d'expliquer en quoi ces publications ont eu un apport déterminant dans l'avancée de tel ou tel secteur scientifique donc on est plus par rapport à une logique quantitative d'avoir une approche une évaluation qualitative de la production scientifique dans les publications des brevets ou d'autres formes de publications et je ne sais pas comment c'est à l'UEF est-ce que finalement parce que c'est la seule façon de finalement de pallier à cette difficulté des personnes qui ont pour des très bonnes raisons 1 ou 2 ans d'interruption sur 10 ans de carbone et c'est un problème très difficile à gérer parce qu'effectivement on est confortable quand on parle des candidats dans le WD6 en disant à niveau de publication équivalent donc c'est un problème je ne sais pas si à l'UEF finalement on pourrait introduire un peu je ne sais plus comment ça s'appelle le traité de San Francisco je crois que la dernière à l'estimé qui justement demande à tous les comités d'évaluation des projets on juge des projets en train de l'évaluation de personne d'où ma question sur l'aspect d'où ma question sur l'aspect très quantitatif qui m'avait vraiment surprise et ce coup près des 5 ans et ce coup près des 10 ans qui est vraiment pour ceux et celles qui ont déposé un dossier ces derniers temps je ne sais pas les années précédentes mais c'est vraiment ça rentre vraiment en compte et ce qui m'avait vraiment surpris c'était que j'avais été évaluée sur le nombre et non pas sur potentiellement là où j'étais intervenue qui m'avait invité etc. et j'avais trouvé que face à la somme l'énorme masse de travail que ça demande en plus à chaque année il y a eu cette nouvelle ce nouveau truc de comment est-ce que ça peut déboucher sur un ERC qui rajoute encore une couche au projet je trouvais que c'était vraiment une part super congrue de l'ensemble du dossier je peux combêter la question d'Anne-Sophie est-ce que dans certaines communautés la position des auteurs c'est le premier auteur deuxième auteur ou dernier auteur c'est un message important dans d'autres communautés c'est pas le fait dans certaines communautés l'ordre est important et ça c'est un élément qui est évalué par le comité la position en tant que premier auteur ou dernier auteur alors je vais faire deux réponses sur la question notamment des grossesses il faut savoir qu'il y a on peut demander l'IUF Junior au-delà de 40 ans quand on justifie d'un certain nombre d'événements dans sa vie et notamment les maternités une petite manière de compenser la chose donc on peut dépasser l'âge limite je connais pas le calcul parce que j'ai pas regardé de près un an par enfant voilà donc ça c'est un petit élément deuxième élément et je suis pas expert de l'architecture du jury et la manière dont il est pensé complètement donc je comprends ce que je vais dire avec prudence mais je pense qu'il y a quand même dans le mécanisme IUF il y a les critères et merci Lucie d'avoir mis en ligne le lien il y a les critères et ensuite il y a la confiance que l'on fait aux membres du jury dans leur discipline sur une appréciation normée des critères avec des écarts qui sont c'est ça que je relève moi j'ai vu des candidatures avec des écarts de 1 à 4 effectivement sur le même item et ça c'est le risque voilà c'est le risque et il n'est pas traité c'est à dire que moi je n'ai je crois pas qu'il soit traité en tant que tel où on essaye en gros de dire quel est le méchant quel est celui qui a tort voilà on joue le jeu on fait confiance et voilà il y a des gens qui viennent de pays différents ça compte qui n'ont pas le même âge ça compte voilà j'arrête là sur les différences sinon je vais me faire traper dessus bon bref il y a la question de la sensibilité par rapport au sujet donc ça c'est l'aléa voilà ça fait partie du il ne faut pas il faut considérer que c'est le risque à prendre d'être apprécié sur des mauvais critères ou d'être mal apprécié sur un critère là où d'autres le seraient mieux c'est le risque je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses de toute façon c'est très difficile le ERC c'est 5 évaluations il y a le même problème c'est 5 évaluations non c'est pas 2 c'est 5 donc déjà c'est un cran au-dessus pour l'advance en tout cas j'en ai déjà déposé un je compte en redéposer un autre mais que j'espère avoir mais c'est quand même très très dur voilà c'est la règle du jeu et on fait confiance aux gens dans leur discipline ils sont pas stupides ils ont leur façon de voir les choses mais ils voient pas les choses exactement de la même manière ça c'est évident une petite précision par rapport à ça par rapport à la fiche de notation que Lucie a mises en ligne enfin à donner le lien est-ce que le jury ou en tout cas les reviewers ont d'autres consignes est-ce qu'ils n'ont que ça ou est-ce qu'il y a d'autres consignes plus précises je n'en sais rien parce que j'ai participé dans le jury uniquement sur les dossiers médiation et innovation en surplus en quelque sorte et donc moi je n'ai pas été en premier rang d'évaluation et moi je ne peux pas vous faire de retour personnel je pense j'ai compris que l'esprit c'était quand même de faire confiance et quand les collègues ont deux parce qu'ils sont là les deux il faut évaluer il y en a un qui regarde l'autre qui a mis 5 et l'autre qui a mis 2 en 2 c'est rédivitoire c'est 3 points de moins décroché déjà de 3 points donc c'est quasiment perdu ils respectent ils se respectent les uns les autres ils ont eu deux avis différents et c'est la règle du jeu est-ce qu'il y a discussion sur certains malentendus qu'il pourrait y avoir et pour l'organisation des notes entre les revueurs éventuellement moi je ne l'ai pas vu moi je ne l'ai pas vu donc le point du revueur est très important avec une part d'aléa bien sûr voilà et dans la délibération ça ne vient qu'en deuxième rideau quoi je crois qu'on peut difficilement faire autrement et à l'ERC c'est comme ça qu'ils procèdent ils sortent des chiffres vous avez un pourcentage c'est dingue quoi c'est mathématique c'est comme ça qu'ils vous sortent ou qu'ils vous gardent dans la shortlist et qu'ensuite vous êtes dans la phase où on parle de vous et puis ceux qui sont tout en haut on n'en parle pas et ceux qui sont tout en bas on n'en parle pas voilà moi je sais que dans ma promotion entre guillemets quand il y a eu la cérémonie je ne sais plus si c'est d'investiture je ne sais plus quel est le terme en tout cas en 2019 on avait été nombreux à demander à ce que les critères soient plus explicites et plus davantage publiés notamment parce que du coup quand on a l'UEF il y a beaucoup de gens qui nous demandent comment faire etc et qu'en fait nous on ne sait pas trop en réalité quelles sont les critères quelles sont les raisons pour lesquelles ça a marché ou pas et donc je crois que c'est suite à ce moment-là qu'il y a la fiche désormais sur le site mais c'est vrai qu'elle n'est pas non plus extrêmement précise parce que disciplinairement elle va être appréciée très différemment et moi j'aurais tendance à deviner que c'est ça pour les évaluateurs je ne suis pas sûre pour plus que ça donc effectivement ça veut dire que ce n'est pas une procédure extrêmement cadrée avec des critères et si on cadre ce que ça veut dire c'est qu'on va nous imposer une logique d'une discipline dominante et je ne vous dis pas laquelle donc c'est ça que ça veut dire et ça peut être très mal compris d'autres disciplines qui n'ont pas du tout en droit il n'y a pas de revue classique ça n'existe pas il y a des gens qui font des pseudo-classements mais ce n'est pas un marché mondial complètement mondial même s'il y a un marché mondial du droit oui bien sûr mais ça ne concerne qu'une partie des thématiques de recherche et pas la totalité on revient aux questions Ali alors je vous appelle par vos prénoms Ali il faudrait activer votre micro vous m'entendez ? oui on vous entend bonjour à tous essayez de dire votre discipline au début comme ça on vous met une colle une étiquette déjà pour commencer j'aurais une question très rapide par rapport à la présentation du sujet de recherche bon il y a je crois qu'il y a 8 pages alors comment ça doit être organisé quel est l'équilibre entre le langage haut niveau et le langage technique vous avez dit que le sujet doit être compréhensible pratiquement par tout le monde est-ce qu'il faut développer des aspects techniques voilà je veux bien je ne vais pas m'éliminer la parole mais je vais rapidement dire deux choses ce qui doit être compréhensible par tout le monde c'est le titre du sujet et les 5 lignes qui le résument c'est ça qui doit faire matcher c'est ça où il faut convaincre c'est clair c'est convaincant c'est intéressant on a compris le dossier dans le détail n'est lu que par les rapporteurs parce que les dossiers ne sont même pas d'ailleurs ne sont pas partagés on donne les dossiers aux rapporteurs donc les dossiers sont lus par les rapporteurs dans le détail et c'est à eux qu'on parle et sur le dossier je ne donne qu'un élément puis je vais laisser les autres parler une chose qui est les juristes sont toujours en difficulté avec ça c'est qu'il faut absolument justifier de ces choix méthodologiques alors ça paraît évident pour un certain nombre de disciplines mais il y a quand même des gens qui présentent des dossiers en considérant que les choix méthodologiques sont les choix de leur discipline ou leur spécialité et qu'ils n'ont pas à en rendre compte dans le cadre du dossier et ça c'est une erreur une très grave erreur parce que dès que vous avez quelqu'un qui n'est pas complètement dans votre champ il ne va pas comprendre et surtout il va devoir lui trouver les mots pour dire quelle est votre méthode de travail donc ça c'est central de parler de la méthode et donc quel est le présupposé le choix l'ambition méthodologique qui est la mienne ça il faut être hyper clair là-dessus voilà je vous donne cet élément je peux en donner plus mais je ne veux pas prendre la parole est-ce que dans nos IUF intervenants quelqu'un veut dire quelque chose Jean-Luc Pierre-Yves Luc Luc Lucie moi je peux ajouter d'autres choses si vous ne voulez pas parler est-ce que les vipages sont très la limite est très stricte ou on peut dépasser on ne dépasse pas c'est formaté il y a une police un caractère un interligne c'est oui c'est très strict il faut que c'est un il faut être extrêmement clair extrêmement clair ça c'est vraiment un impératif absolu je donne des conseils évitez d'utiliser des acronymes par exemple des dossiers bourrés d'acronymes si vous tombez sur un rapporteur qui n'est pas pile poil dans la spécialité il ne comprend que dalle donc il ne va pas s'amuser aller sur internet pour vérifier chaque acronyme je prends cet exemple il faut il y a des choses on sait très bien que les gens sont l'ERC par exemple on sait très bien que tout le monde dit qu'il va déposer un ERC voilà donc ça c'est un peu un peu blabla voilà c'est difficile de vraiment convaincre là dessus le dossier demande de le faire oui mais parce qu'on demande aux gens de se projeter c'est toujours la même idée si vous avez un dossier qui a une profondeur de champ c'est ça qui vraiment compte c'est la clarté du propos et le fait que vous êtes dans quelque chose où on voit que ah oui il y a de la matière il y a à faire et et on voit bien qu'il y a une potentialité et si c'est accessible ça c'est il faut que ce soit accessible il ne faut pas impressionner le rapporteur il faut le convaincre enfin c'est pas la même chose pour moi on passe pas un examen on n'est pas sur une liste d'aptitude on est on est sur ah oui ça c'est intéressant peut-être par rapport à ça je voudrais rebondir sur la question posée par question lorsqu'on hésite entre deux libellés de projets qu'il faut retenir le plus large le plus ouvert ou le plus précis moi je dirais le plus précis il faut il faut parler il faut éviter tout ce qui est tout ce qui pourrait être jargonneux se méfier des termes à la mode voilà il faut tout ce qui ressemble au buzz quoi ça il faut vraiment éviter de faire ça et il faut être soi-même et être soi-même c'est-à-dire présenter quelque chose de personnel et donc précis ne veut pas dire étroit mais oui il faut être précis moi mon projet c'était la circulation totale au-delà du contrôle et le droit donc aller chercher la circulation totale au-delà du contrôle dans les bases de données juridiques il n'y a rien à croire donc c'était vraiment précis et en même temps extrêmement large parce que je m'intéresse à je ne vais pas faire mon sujet mais il m'intéresse à plein de choses Ali je pense qu'on a répondu à votre question oui je reste la main partiellement il faut consulter des dossiers moi j'ai mis carrément mon dossier en ligne j'ai enlevé les données personnelles mais j'ai mis les huit pages du projet j'ai créé une page de mon blog sur le projet EUF tout ce que je fais c'est dessus c'est vu je markete le truc à fond et dedans il y a le texte je l'ai mis et si je le relis aujourd'hui je dirais qu'il n'est pas très bon mon texte peut-être mais peu importe il faut demander des dossiers il faut lire c'est sûr et on peut aider notre initiative peut aider à ça Véronique oui bonjour à toutes et tous merci beaucoup pour cette organisation je suis Véronique Michelet je suis professeure en chimie à l'UCA j'avais donc merci c'est super intéressant j'ai fait une candidature cette année qui n'a pas été fructueuse ça m'aurait bien aidé et tout ce que vous dites là j'ai une question assez précise sur les recommandants et les experts scientifiques parce que moi j'ai eu un peu des commentaires là-dessus sur le retour ça c'est une première question parce que les recommandants font leurs lettres mais les experts scientifiques si vous voulez moi dans le domaine de la science parfois on nous demande de donner des reviewers de proposer des référies et j'aurais voulu savoir dans quelle mesure est-ce qu'ils sont choisis parce que parfois pour les publis il vaut mieux pas les mettre et puis ils vont être choisis par l'aimant ça c'est une première question que j'avais et une deuxième question c'était par rapport au retour qu'on peut avoir sur notre dossier est-ce que l'année suivante si on repostule est-ce que finalement on essaye de répondre à ces commentaires à savoir moi je vais vous dire je vais être honnête ça fait pas très longtemps que je suis à Nice j'étais CNRS et c'est vrai que mon intégration à Nice en tant que professeur a fait que j'ai moins de publications que quand j'étais CNRS donc en fait c'est un peu le bémol qui est donné est-ce que et j'ai pas du tout pensé à justifier quoi que ce soit par rapport à mon intégration à Nice donc c'est deux questions sur les recommandants et experts scientifiques est-ce qu'il faut prendre des gens qui sont à l'IEF comme recommandants alors je vous permets encore de répondre mais il y a plusieurs choses le jury ne pense pas par procuration nous sommes tous fabriqués de la même façon on nous demande notre avis sur un dossier on n'a pas besoin d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre je veux dire donc je ne crois pas personnellement que les avis joints qui sont normalement donnés en aveugle par les deux recommandants soient absolument déterminants parce que les membres du jury sont des agents adultes à l'esprit plutôt délayés et ils pensent par eux-mêmes donc il ne faut pas leur donner trop d'importance franchement je crois bon après il peut y avoir des choses qui résonnent s'il se trouve que votre membre du jury a une admiration particulière pour celle ou celui qui vous recommande il va forcément prêter une attention particulière à ce que dit la personne en question sûr c'est évident on est en phase voilà mais et inversement ça part dans l'autre sens ça c'est un premier élément deuxième élément je ne crois pas et c'est à faire vérifier mais je ne crois pas que dans la structuration des jurys il y ait un recours très répandu aux avis d'experts extérieurs ce qui se fait dans d'autres jurys il y a la liste des recommandants je crois que les listes des référies des chercheurs des gens des référents qui peuvent être consultés en tout cas dans ma discipline qui est le droit ça sert surtout à voir si la personne a quand même une assise et notamment une assise géographique avec des gens dans des belles institutions qui va pouvoir contacter qui fait confiance qui va permettre de faire son réseau donc ça ça c'est important il ne faut pas mettre que des francophones il ne faut pas mettre que des gens du même pays il ne faut pas etc donc ça c'est vraiment important je pense est-ce qu'on utilise beaucoup les contacts je n'ai pas la réponse d'accord mais je pense que je pense que c'est plutôt non moi là dessus ce qu'on m'avait dit quand j'avais demandé conseil c'était qu'en réalité les référies n'étaient pas contactés donc on pouvait mettre n'importe qui enfin on pouvait mettre des gens qu'on ne connaissait pas justement qui étaient sommités dans le domaine mais qui ne connaissaient pas forcément la politesse c'est quand même d'écrire aux gens ça c'est la règle écoute moi je ne l'ai pas fait ah bon alors mais tu es très poli Lucie non mais du coup évidemment les gens qui écrivent une lettre bien entendu c'est des gens qui me connaissent qui peuvent donner une appétition sur le parcours sur le projet mais ensuite voilà moi j'avais été surpris ça serait mal vécu ça c'est sûr moi je crois que ce serait mal vécu que le référé dise je ne sais pas de qui vous me parlez ouais mais moi du coup je m'étais dit ça c'est à dire je me dis il faut uniquement mettre des gens qu'on connaît les prévenir etc et donc en partie c'était le cas puis il y en a 5 donc voilà mais il y en a d'autres il y en a 3 maintenant ah ouais bon à l'époque c'était 5 ça c'est aussi le coup du dossier c'est tout ça chaque année en tout cas moi j'avais mis des stars sur le sujet que je ne connaissais pas du tout et en fait les personnes que je connaissais que j'avais mis n'ont pas été contactées elle à elle je leur ai demandé et je pense que les autres du coup n'ont pas été contactés non plus voilà et donc pour le coup moi c'est vraiment quelque chose que je n'aurais pas fait si on ne me l'avait pas conseillé mais apparemment ça fait quand même plusieurs années en tout cas en sciences politiques que ça se fait comme ça c'est à dire que on peut mettre les plus grandes stars de toute façon ils ne les contactent pas bon je pense que monsieur Oudé va apporter des précisions là dessus mais en fait il n'est pas dit qu'on doit les connaître mais le principe c'est qu'elles doivent pouvoir parler de vous oui mais du coup elles peuvent être compétentes sur le projet oui mais bon c'est déjà très occupé c'est la solidité vous voyez on leur balance un dossier on leur dit allez voilà c'est par rapport à ta deuxième de tenir compte de tenir compte moi je pense que c'est toujours utile c'est à ça qui sert des rapports c'est que tu sais où le comité a identifié un plan fait même si c'est pas un plan fait ils sauront qu'on serait que pour eux c'était un plan fait et d'anticiper alors sans dire je réponds à nos commentaires c'est la plus passionnante mais d'anticiper finalement et d'expliquer dans ton cas par rapport à la mobilité tout ce que ça a apporté et puis il n'y a jamais un impact 100% positif mais montrer que c'est juste il y a un impact à court terme et qu'après ça va remonter en puissance voilà donc il faut l'anticiper et le formuler je trouve que là il ne faut pas se dire bon j'en parle pas parce que peut-être si ça a été identifié comme un point possiblement considéré comme point faible par le comité ça peut être la même chose dans un je pense que je l'aborderai explicitement dans le futur de façon de façon directe oui oui d'essayer et pour les recommandants de prendre des gens qui sont dans votre discipline dans sa propre discipline et membres actuels ou honoraires de l'IUF est-ce que ça correspond à une reconnaissance moi je sais qu'on m'avait dit qu'ils se méfient de tout ce qui ressemble à des logiques reproductives donc les UF qui fabriquent des UF voilà donc c'est plutôt bien c'est plutôt bien de ne pas mais il n'y a pas de voilà donc je pense que ça vaut le coup d'éviter d'un autre côté voilà c'est ce qui m'avait été répondu d'accord pas tellement dans les peut-être que oui Pierre-Yves si je peux ajouter parmi les recommandants si il faut que ce soit vraiment en phase pour éviter le phénomène star il faut que ce soit vraiment en phase avec le domaine etc mais si par exemple dans les recommandants il se trouve qu'un un des recommandants a été dans un jury UF mais pas pas deux trois ans avant un certain temps avant et connaît bien le fonctionnement ça aide quand même beaucoup à la préparation de la lettre parce que par exemple il y a des disciplines où les lettres sont très argumentées les traditions de pays on argumente beaucoup et il y a la tradition jusqu'à ces dernières années maintenant ça change la lettre à la française où c'est le plus beau c'est la meilleure etc c'est plié en trois lignes et c'est envoyé ça ça sert rigoureusement à rien donc ça je pense que ça ça peut être utile et effectivement moi j'ai toujours eu les mêmes les mêmes échos les les référies en fait ne sont absolument pas sollicités mais mais se trouve aussi que par courtoisie il faut absolument les prévenir avoir leur accord mais ils ne sont pas sollicités voilà il a vraiment il faut leur demander il y a plus de questions quelqu'un d'autre doit intervenir alors je vous propose il est déjà 15h20 15h15 on arrête à 16h je propose on aborde ensemble les deux autres thèmes alors qui sont peut-être moins importants que ceux que nous avons déjà évoqué traiter son sujet et valoriser sa recherche je vais refaire un tour de table il faudrait que vous parliez très très peu et n'hésitez pas à botter en touche si notamment vous n'êtes pas vous n'avez pas envie de parler et on va verser l'ordre d'intervention et puis on vous redonnera la parole à tous alors je commence en ordre inversée par Lucie ça tombe bien je vais botter en touche merci Lucie au revoir Lucie il y a des calissons pour ceux qui sont dans la salle et même des des recins que j'ai acheté avec mes sous payés par l'université et des bouteilles d'eau il faut vous servir parce que bon je vais porter ça à la maison allez Lucille alors peut-être juste une phrase pour dire que moi j'ai fait ça de façon assez classique traiter son sujet c'est-à-dire que je suis partie d'un état de l'art compréhensible et ensuite j'ai essayé de montrer en quoi chaque work package le projet était novateur était discuté donc je pense que j'ai adopté une approche assez classique j'ai essayé de souligner l'interdisciplinarité et entre ton projet et ce que tu vis dans la réalisation du projet est-ce que tu as l'impression que tu es dans les clous que tu fais vraiment autre chose tout en faisant quelque chose bien sûr pour moi ça a été un tremplin c'est-à-dire que je fais ce que j'avais prévu de faire mais j'ai plein d'autres j'avais des espèces de graines je pense que j'avais semées dans le projet UF notamment sur l'interdisciplinarité qui là sont en train ben voilà j'ai pu avec le temps libérer les faire culturer certaines collaborations et et donc au final mon projet actuel de recherche s'appuie sur les trois thèmes que j'ai mis en avant dans le dans l'IUF mais c'est enrichi notamment d'un projet ANR dont je suis coordinatrice il est en phase d'évaluation mais qui n'est pas sur le le corps de l'IUF mais qui est sur le thème de l'IUF voilà donc ça a vraiment été libéré du temps pour pouvoir développer différents aspects de la recherche ce que disait Luc je crois je crois que c'était Luc tout à l'heure merci un mot sur la valorisation comment oui alors la valorisation pour nous dans dans mon domaine de l'informatique des sciences appliquées la valorisation c'est un sens bien particulier qui est celui de porter sur une échelle de maturation vers un peu défini potentiellement vers l'entreprise donc j'ai pas du tout développé ce point là comme je l'ai dit parce que j'ai vraiment insisté sur l'aspect sociétal en revanche j'ai insisté sur l'aspect sociétal qui est une forme de valorisation qui est une forme de valorisation il y a un élément je reviendrai peut-être tout à l'heure mais il y a un élément dans la valorisation c'est la vulgarisation parce qu'on a un petit peu plus de temps que les autres et donc toutes les initiatives vulgarisantes tournées vers la société c'est très vrai maintenant dans les nouveaux profils médiation innovation ça c'est médiation l'innovation c'est la start-up qu'on va créer et la médiation c'est rapport à la société et donc ça c'est vraiment ça joue un rôle déterminant dans le succès des dossiers parce que ça veut dire que les gens ils cochent toutes les cases c'est comme tout à l'heure pour l'international et la pluridisciplinarité ils sont aussi capables de parler au grand public de faire vivre des institutions tournées vers la société en général avec des fois des choses très utiles il y a un dossier qui pas de détail mais il y a un dossier qui était tourné vers des partenaires identifiés pour mettre en oeuvre certains bon c'était on disait ils cochent toutes les cases ils faisaient tout et ça ça compte énormément c'était une façon de parler avant avant Jean-Luc Jean-Luc oui eh bien moi j'ai le sentiment que j'avais rempli mes objectifs en tout cas sur les 5 premières années bravo j'ai pas vraiment dévié de ce qui était dans le projet j'ai continué à creuser le sillon et même d'ailleurs je dois dire depuis cette date je voudrais revenir sur un point qui me paraît essentiel que tu disais tout à l'heure c'est à dire que aussi bien pour préparer son sujet préparer son projet que pour le conduire le mot clé c'est qu'il faut être soi-même il faut pas trop s'interroger autour de soi etc il faut être soi-même et généralement ça marche et c'est ce qui rend d'ailleurs les projets et les réalisations d'autant plus claires sur la question de la valorisation je dirais que ça se fait à deux niveaux le premier niveau c'est que moi j'ai le sentiment d'avoir contribué à une certaine valorisation de mes travaux théoriques à travers des contrats souvent des contrats européens et qui relevaient davantage évidemment de l'économie appliquée mais c'était de la recherche c'était au sens valorisation mais bon ça veut dire prolonger des travaux qui étaient essentiellement des travaux théoriques de modélisation à des réflexions de politique économique articulées sur des sur des contrats essentiellement des contrats européens l'autre aspect de la valorisation alors là c'est très récent et c'est une question d'âge c'est que depuis 2012 j'ai écrit trois ou quatre bouquins qui sont des bouquins pour un public plus large pour un public cultivé comme on dit mais un public plus large que les économistes donc par exemple il n'y a pas d'équation il n'y a pas dans les bouquins mais je pense que c'est très important aussi en tout cas pour ma discipline que je trouve de plus en plus limitée dans ses ambitions c'est très important que ce type de valorisation puisse exister et au fond le fait d'être retenu à l'IUF comme senior pendant dix ans ça ouvre quand même cette opportunité c'est à dire qu'on est beaucoup moins prisonnier que par le passé du rythme de publication enfin c'était le cas dans mon temps et donc ça permet d'ouvrir des perspectives et de changer un petit peu sa manière de travailler qui est une évolution normale avec le grand âge et la sagesse qui va avec ça je ne sais pas Luc oui alors sur la valorisation je peux rajouter un mot bien sûr oui je dois dire que ça me gêne toujours mais là je vais être le vilain petit canard quand on m'explique qu'il faut nous aider avant ce qui est probablement pas inutile et puis il faut nous aider après aussi c'est à dire quand on sort de l'IUF il faudrait nous aider attendez nous aider à quoi ça me laisse un peu perplexe ce besoin d'avoir derrière soi l'institution etc avec parce que j'oublie pas les travers de l'université je ne sais pas si c'est le micro Jean-Luc c'est pas du tout le réalisateur c'est bienveillant c'est que alors moi je ne l'ai pas vu avec l'IUF parce que je suis pas de l'université je connais ça pour l'ERC je connais des chercheurs de très haut niveau qui ont eu un vrai syndrome post-ERC qu'on n'avait pas anticipé c'est quand même dommage quand on a un chercheur de niveau ERC qui pendant 2-3 ans est presque en perdition évidemment c'est pas la majorité même si on n'a qu'un que 10% c'est déjà mais c'était juste par rapport à ça que je voulais parler évidemment 90% des enseignants chercheurs IUF ou chercheurs ERC après il y en a en particulier pour les ERC qui n'arrivent qui ont pris entre guillemets des mauvaises habitudes en termes d'environnement financiers de pouvoir choisir des post-docs et des doctorants qui quasiment au lendemain n'ont plus de retenue il leur faut 2-3 ans pour retrouver des financements dans certains secteurs sans financement c'était pas rapport à ça c'était absolument pas positionner l'université là où on ne veut pas la positionner c'était encore une fois dans une logique bienveillante pour accompagner pour aider on serait pas parmi ça j'étais un peu provocateur j'ai répondu c'est moi qui provoque Jean-Luc c'est bien Jean-Luc on fait une bonne équipe alors on aura le VPR pardon il va se venger il va se venger Luc pardon oui alors pour la valorisation je crois que j'ai à peu près tenu les engagements que j'avais portés dans le dossier ça c'est quelque chose qui me tenait à coeur j'estime qu'on a un contrat moral avec l'IUF et qu'en échange du statut on doit quand même s'engager à faire au maximum le projet pour lequel on a postulé par rapport à ça simplement les deux premières années de mon IUF j'ai été en charge de responsabilités assez importantes au sein du département de l'université de la faculté aussi de l'UFR et j'ai réussi à me dégager et de l'agrégation musique aussi j'ai réussi à me dégager complètement de ça au bout de deux ans ça n'a pas été facile et ensuite je n'ai plus jamais pris aucune responsabilité les trois dernières années de mon IUF pour essayer de coller justement à ce cadre moral vis-à-vis duquel je vais être engagé voilà donc moyennant quoi j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais faire c'est-à-dire un livre conclusif assez important des rencontres des articles bien sûr et puis je m'étais engagé j'avais voulu créer avec le Palais Lascaris un projet d'exposition autour des collections instrumentales qui sont intéressantes et notamment qui est rentrée complètement dans le cadre de mon projet de recherche et on avait vraiment très bien travaillé bon c'est un projet qui devait présenter un peu plus de 60 œuvres aussi dans beaucoup de musées européens aux Etats-Unis etc donc c'est un gros projet d'exposition que je menais parallèlement et qui finalement ne s'est pas fait pour des raisons financières la mairie de Nice a dû estimer qu'il y avait d'autres priorités ce que je comprends bien mais bon ça c'était une action de valorisation et puis parallèlement je souhaite maintenant vraiment et ça se fait de plus en plus mettre cette recherche au service d'une assistance artistique en fait d'un conseil artistique voilà c'est ça il y a de plus en plus de musiciens baroques qui aujourd'hui réhabilitent reconstruisent ce type d'ensemble instrumentaux anciens en faisant de mon point de vue un certain nombre d'erreurs stylistiques parce que justement la recherche n'est pas là pour soutenir parfois les projets artistiques de restitution et l'une de mes propositions et maintenant c'est des collaborations que j'ai de plus en plus de façon étroite avec certains ensembles de musique baroque c'est de travailler un peu à du conseil artistique et là je pense que c'est de la recherche appliquée c'est un retour de recherche vis-à-vis de professionnels d'artistes et puis à travers leur travail à eux vis-à-vis du grand public dans un deuxième temps puisque bien sûr ces expériences-là sont destinées à faire des concerts des disques des enregistrements de la formation des conférences etc. Donc voilà puis après on trace un sillon comme on l'a dit le sillon il a continué en 2022 ou 2023 j'arriverai au terme de mes 10 ans que j'avais imaginé au départ et donc j'aurais rempli ce projet-là avec le volet 2 voilà après pour ce qui est la retombée après l'IUF évidemment au niveau de la recherche on est complètement lancé enfin en tout cas je ne sais pas tous les gens qui sont là je crois qu'on est tous voilà on a tracé un sillon on est lancé on a continué on continue on est porté par cette dynamique mais là où j'ai vraiment eu quand même un moment de de blues important on va le dire on est entre nous c'est quand j'ai repris mes enseignements à temps complet et que je suis retrouvé tout d'un coup 5 ans après devant des amphis de licence et que j'ai mesuré en 5 ans l'abîme incroyable qui s'était creusé ne serait-ce qu'en 5 ans entre le niveau des licences 5 ans avant et le niveau des licences 2013 plus 5 2018 et là du coup je me suis senti pendant un an pas bien voilà je me suis vraiment demandé quelle utilité j'avais dans ce type de formation devant ce public d'étudiants donc ça c'est quelque chose et puis sur cette question là c'est une réponse que je n'ai toujours pas d'ailleurs voilà donc oui je pense qu'il y a un vrai un vrai un vrai souci de réadaptation après une décharge d'enseignement importante pendant 5 ans où je n'ai fait que des enseignements de master de l'accompagnement de recherche doctorale enfin d'encadrement doctoral etc séminaires doctoraux et tout ce qu'on veut et puis tout d'un coup on retombe à un niveau très bas en fait en l'occurrence licence 1 pour certains de mes enseignements fondamentaux et là j'ai vraiment eu un atterrissage très difficile voilà et donc ça peut oui ça peut dans certains cas porter sur la santé presque je dirais presque la santé mentale je pense donc c'est pas une question anodine du tout cette question qui a été posée là je pense pas qu'il faille mettre des cellules des cellules d'aide psychologique ou quoi on n'en est pas là mais c'est quand même une vraie réalité et c'est peut-être pas mal aussi de prévoir des espaces de discussion d'échange entre collègues quand les choses se produisent comme ça ou apparaissent comme ça en tout cas l'atterrissage avait été très brutal mais pas du tout au niveau de la recherche je parle vraiment de l'enseignement et de se retrouver devant des publics tout d'un coup vis-à-vis desquels on a eu beaucoup d'affinités d'intérêts on partage pas beaucoup en fait le fait de le dire c'est déjà énorme parce que peu de gens communiqueraient merci Luc de ce témoignage oui une réaction difficile je suis enseignante chercheuse à l'IUT et à l'IUT à Nice en électronique et en informatique on est quand même 4 IUT sur les 10 dernières années donc IUT Bac plus 1 Bac plus 2 et je comprends tout à fait cette je comprends en tout cas j'imagine bien je sais pas comment on va continuer la recherche évidemment quand je vais reprendre ma charge d'enseignement à plein temps mais je souhaitais juste dire que je pense que c'est important d'en avoir conscience alors tout comme un autre collègue IUF m'a mise en garde contre l'excès de responsabilités qu'on pouvait être amené à prendre pendant l'IUF je pense aussi que ça peut être intéressant évidemment j'ai une petite expérience de garder oui et puis surtout de penser en fait à l'enseignement et à la perspective d'enseignement dans le cadre de l'IUF donc typiquement pour ma petite expérience encore une fois mais j'en ai profité typiquement pour de 64 heures pour changer pas mal ma façon d'enseigner passer un petit peu à des pédagogies innovantes bon évidemment avec le Covid c'était un petit peu obligé mais vraiment en profiter là pour faire de nouveaux cours interdisciplinaires avec le UR Créates et c'est quelque chose qui je pense peut aussi aider à se projeter dans l'après IUF que de finalement mettre un tout petit peu de sa décharge au service d'une remise en perspective de sa pratique d'enseignement merci Pierre-Yves oui brièvement moi je suis d'accord je pense que c'est très bien d'avoir posé la question du du suivi d'après on a une jeune collègue qui sort d'IUF Junior je suis actuellement directeur du département alors maintenant que les départements s'occupent vraiment du RH elle a dit qu'elle avait du mal à reprendre à la rentrée un service temps plein elle a demandé un service partiel parce qu'il y a le contexte Covid en plus mais il y avait l'idée qu'au bout de 5 ans elle voyait vraiment qu'elle avait du mal à reprendre alors on peut être d'accord ou pas d'accord mais de fait le problème existe donc ça je pense que c'est quelque chose d'important moi il y a deux choses sur lesquelles je voudrais lesquelles je voudrais insister on parlait de valorisation dans la formule actuelle du dossier de candidature il y a l'innovation pédagogique et ça c'est de la valorisation aussi par rapport aux enseignements et ça je pense que c'est très important enfin moi dans mon premier IUF il n'y avait pas du tout ça ça je pense que c'est vraiment important et du coup moi je l'avais fait sur le tas entre l'IUF et l'ANR et ce que je pouvais appliquer en cours et je pense que c'est un côté très positif et c'est aussi une façon de valoriser ce qu'on fait dans le cadre de l'établissement c'est une délégation mais depuis le début de l'IUF on dit toujours c'est un établissement hors les murs on est en délégation mais dans notre établissement ça je pense que c'est vraiment important ça peut donner aussi envie à des collègues de continuer etc aussi ou d'avoir envie de déposer puis il y a un autre aspect qui est important moi je viens des anciennes équipes d'accueil donc pas une UMR on a des moyens restreints parfois il y a des on sait bien il y a des collègues qui trouvent que finalement la dotation annuelle on n'en a pas du tout parlé mais 15 000 euros par an par rapport à l'enveloppe à toute l'équipe chez nous ce n'est pas le cas du tout mais parfois ça crée des tensions et moi je trouve que se dire aussi ça permet d'aider un certain nombre de choses qui se font dans le labo ça c'est aussi très positif ça peut avoir un effet d'entraînement ouvrir à des partenariats ou alors des meilleurs types de publications que ce qu'on pourrait faire sans moi je prends un exemple on avait fait de la cartographie dynamique donc on a fait tester un certain nombre de choses quand on est allé voir pour la publication on a proposé à l'éditeur de faire des cartes couleur plutôt que des cartes en noir et blanc quand il y a 70 cartes là on est très content d'avoir le soutien de l'IUF et ça a donné à d'autres l'idée de faire après d'en décrocher un et de faire un projet ANR enfin c'est pas l'expertise mais la pratique de la cartographie dynamique qu'on avait a pu être réinvestie donc je pense que la valorisation c'est à plusieurs niveaux c'est effectivement par rapport à l'enjeu sociétal c'est dans nos structures d'enseignement de recherche et là finalement c'est de l'argent public je trouve que le retour sur investissement à la fois individuel et collectif vaut vraiment la peine on parle de l'aspect compliqué à monter c'est vrai que ça change souvent d'une année sur l'autre les dossiers mais ça ça quand ça marche ça a une vraie capacité d'entraînement oui merci Pierre-Yves il faut s'attendre à ce que les dossiers soient profondément transformés pour la prochaine session parce que donc il va y avoir des supports fléchés innovation pour faire simple start-up et médiation c'est-à-dire rapport à la société qui vont être ouverts encore une fois cette année les gens se sont positionnés sur ces supports alors qu'ils avaient préparé des dossiers qui n'intégraient pas ces possibilités en raison de le calendrier du vote de la loi sur la programmation de la recherche donc nous on a expertisé moi j'ai expertisé les dossiers à ces deux titres sans que les gens aient renseigné ces items donc demain vous avez c'est une possibilité supplémentaire et ça joue vraiment un rôle parce que ces deux supports permettent quand même d'augmenter dans une proportion de l'ordre de 30% le nombre de gens qu'on retient ça ne veut pas dire que les gens qu'on retient sur ces deux items sont ceux qui sont entre qui sont en milieu disons de tableaux pas du tout parce qu'on classe les gens en fonction de leur mérite et s'ils ont par ailleurs déposé un dossier innovation on va les basculer sur le support de l'innovation ou pour médiation et du coup ils libèrent des places pour des gens qui dans le deuxième wagon excusez-moi de parler comme ça mais dans le deuxième wagon vont être éligibles alors que normalement on n'aurait même pas parlé donc ils n'ont pas besoin de choisir la case de l'innovation ah si dorénavant ils auront à le faire mais est-ce que ça veut dire que ça sera c'est le jury qui décide c'est une évaluation non c'est une évaluation c'est une évaluation en double c'est-à-dire que on a des le candidat qui candidate à innovation et médiation et aussi candidat à lambda donc par son statut de candidat lambda il a deux rapporteurs deux notes et ensuite il y a un deuxième jury moi j'étais dans ce deuxième jury qui alors donc avec des dossiers de sciences dures il faut s'accrocher à la table quand même et c'est là qu'on voit très vite si le type ou la dada parle à elle-même parle à lui-même dit quelque chose capable de on voit très vite si c'est clair ou pas clair on le voit même si on n'est pas du domaine alors on est incapable de dire si c'est intéressant ou pas mais bon on n'est pas tout seul quand même bon mais ce deuxième jury essaye de sortir des noms innovation médiation et ensuite on distribue les postes de manière à ce que ça dégage des places pour des gens encore une fois on n'avait pas retenu dans les systèmes des années antérieures où il y avait moins de postes mais c'est clair qu'il y a une double évaluation parce que souvent le problème des commissions des commissions des recherches à long une commission innovation ou une recherche finalisée il y a des projets qui sont un peu à cheval sur les deux ils sont mal évalués de chaque côté parce qu'ils sont trop trop mal pour mon côté alors après je ne sais pas comment le jury je ne sais pas comment le jury l'année prochaine sera organisé là on va travailler dans l'urgence et moi c'est à ce titre que je suis intervenu mais voilà donc sans révéler le secret mais en tout cas on peut vous dire que l'état d'esprit alors je voulais juste évoquer rapidement il y a une main levée n'hésitez pas d'autres questions profitez-en rapidement vous dire que moi j'ai envie de dire que le début de l'UEF est vraiment une épreuve au sens qu'il vous enfin moi qui m'a placé en situation d'incompétence pour le coup je reprends mon expression c'est-à-dire que je me suis retrouvé à lire deux bouquins de non-droit pour un bouquin de droit c'est simple bon donc c'était pas facile à ouvrir des boîtes des couvercles dans des domaines qui n'étaient pas les miens mais qui se rapportaient à mon sujet et donc j'ai organisé des workshops je suis allé vers des gens qui étaient spécialistes des sujets en France à l'étranger et pendant deux ans ça a sacrément flotté j'étais pas inquiet mais j'étais 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 carrément retourné à l'école quoi vraiment j'avais l'impression que je devais réapprendre à travailler et puis après j'ai mis ça en calendrier de travail vu que je tiens mes calendriers ça ça m'aide bien et après j'ai enchaîné et j'ai fait les tâches les unes après les autres mais ça a été perturbant et donc je vais prendre un autre exemple moi je me suis mis à arrêter mes journées à 5h de l'après-midi alors les mamans vont être jalouse parce qu'elles arrêtent de toute façon les journées à 5h de l'après-midi mais elles reprennent après le soir pardon c'est la réalité je ne peux pas mentir mais bien sûr mais mes enfants j'ai trois enfants mais ils sont tous très grands donc voilà je ne prépare ce problème et donc tout ça pour dire que je me rappelle avoir eu du temps mais c'était du temps pour aussi réfléchir et donc pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et un moyen de combler ce temps entre guillemets c'est vraiment intéressant de le faire en termes de vulgarisation je reviens à ça le rapport à la société moi la séance d'aujourd'hui je l'ai organisée parce que je considérais que j'avais du temps pour l'organiser ça prend toujours un peu de temps ce genre de choses mais je considérais que ça faisait partie du deal que je consacre du temps aussi pour autre chose que pour mon projet à moi en l'occurrence donc ça ça aide bien quand même je trouve que ça aide bien parce que ça donne c'est quand même une chance de faire les choses autrement il faut revenir à la vie d'avant c'est sûr je comprends qu'il y ait des ressentis différents ça dépend des disciplines des potentialités d'enseignement on n'a pas du tout les mêmes types d'offres ni les mêmes publics enfin bon bref je comprends que ce soit très très variable mais que ce ne soit pas nécessairement très simple mais il faut vraiment se mettre dans la tête que ça dure un temps limité personnellement je n'ai pas voulu recandidater je crois que j'ai un super projet je pense que j'aurais pu peut-être être retenu en deuxième projet parce que les seniors n'ont pas de retenir le deuxième projet mais pas les gens non ouais et je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit il y a quand même une pénurie de supports et donc il faut que ça tourne et puis moi je passe à autre chose et je vais essayer de trouver autre chose où j'aurai je l'espère du temps et de l'argent pour faire autre chose je ne dis pas qu'il ne faut pas renouveler c'est très bien de renouveler aussi il y a des gens à qui c'est très subtil mais voilà pourquoi je veux dire que ça s'inscrit dans un temps dans sa vie voilà et qu'il y a vocation à ne pas durer voilà ça me paraît important Jean-Marc vous avez une question oui bonjour excusez-moi je ne suis pas tout seul dans la salle donc il va peut-être y avoir un petit peu d'écho c'était sur les dossiers de médiation scientifique justement le dossier sera identique à un dépôt à un dossier UF classique parce que non 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 je pense cette année il a été identique parce que la clôture du dépôt des dossiers s'est faite avant l'annonce par le ministre père de ces nouveaux supports donc ils ont envoyé un mail à tous les candidats en disant est-ce que vous vous positionnez sur médiation et innovation sans qu'ils puissent refaire leur dossier donc tout opportuniste qui s'entend il dit oui bien sûr et puis certains ils avaient anticipé sans même le savoir alors eux ça a été super il y avait des dossiers innovation et médiation mais voilà et puis il y en a d'autres il n'y avait rien c'était très difficile de raccrocher ça au thème bon je ne suis pas il faut poser la question à lui je suis quasiment sûr qu'ils vont reformater les dossiers et donc que vous aurez des items spécifiques à renseigner sur ces deux entrées ce qui facilitera le travail des experts parce que c'est du monde du jury c'est quand même pas facile bon médiation c'était possible parce qu'il y avait la médiation pédagogique dont a parlé je ne sais plus c'est Luc ou Pierre-Yves dont l'un d'eux a parlé qui était un élément il y a quand même il y avait un petit regard un petit côté vulgarisation médiation en arrivée mais innovation où il y avait quelque chose dans le dossier où il n'y avait rien et s'il n'y avait rien on peut bien imaginer que les gens sont capables de le faire mais s'ils ne le disent pas on ne peut pas l'évaluer c'est la difficulté est-ce que vous saurez quand est-ce que quand est-ce que ces dossiers seront disponibles pour qu'on puisse commencer à travailler sur je l'ai répondu dans le chat généralement c'est en septembre qu'il y a une diffusion des formats des templates des formulaires etc et il faut savoir que le dossier il faut le boucler plutôt pour novembre mais il faut faire un acte de candidature très tôt à l'aveugle avec quand même un titre et je mets moi un résumé je crois ou en tout cas des mots clés de discipline je ne sais plus mais bon donc il faut quand même le conseil que moi je peux vous donner c'est de réfléchir à votre sujet au projet pas au dossier mais au projet là dès maintenant utiliser l'été pour ça et arriver en septembre déjà avec déjà quelque chose qui vous permet d'avoir une idée à peu près claire de la façon dont vous allez la lancer et ensuite il faut le mettre en écriture pour le dossier juste en regardant du coup là je retrouve cette première fiche de renseignement telle que je l'avais faite une des choses qu'il faut préciser à ce stade c'est déjà les deux recommandants du coup ça suppose quand même d'avoir une idée du projet pour pouvoir solliciter les gens ou pas forcément d'ailleurs si c'est des gens qui vous connaissent bien mais en tout cas il faut déjà avoir les deux recommandants avant de déposer je ne sais pas si c'est clair pour cette première étape juste on déclare qu'on va être candidate mais on ne remplit pas encore les détails on peut faire les choses dans l'ordre qu'on veut mais c'est quand même mieux évidemment d'avoir déjà une idée voilà une pardon Noël Julia Julia bonjour merci beaucoup Julia Roumier de Bordeaux c'est un petit peu redondant peut-être alors je n'ai pas très bien compris Lucie les deux répondants il faut mettre leur nom dès la déclaration de candidature en septembre d'accord c'est très tôt d'accord et donc mon autre question était sur parce que c'était un petit peu complexe et j'ai écouté en faisant autre chose désolé mais on avait l'année dernière la possibilité donc d'être évalué dans les deux types de dossiers celui de médiation culturelle et celui plus classique mais cette fois il y a des dossiers différents qui seront proposés et donc finalement on ne pourra pas avoir ce basculement ou cette double considération je n'ai pas compris vous voulez dire le basculement entre l'innovation et médiation l'année dernière finalement il était possible de candidater sur ces deux pistes possibles donc ça va être à nouveau le cas ce sera à nouveau le cas mais avec j'avais cru voir avec les messages écrits ici qu'il y aurait deux dossiers différents non non je pense qu'il y a je pense qu'il y a un dossier et il y a une sorte d'annexe un complément de dossier encore une fois je n'en sais rien mais j'imagine qu'ils vont faire comme ça qu'il y aura un complément de dossier sur l'aspect innovation et médiation ce qu'il faut bien comprendre c'est que vous ne pouvez pas candidater dans cette année vous ne pouvez pas candidater à innovation médiation si vous ne candidatez pas tout court oui et je pense qu'ils vont le garder ça mais encore une fois je ne suis pas l'administrateur cher monsieur Houdet quand vous allez visionner cette vidéo je lui ai dit on va essayer de ne pas dire trop de bêtises je sens que je vais me faire engueuler enfin Lucie va se faire plus groser que moi parce qu'elle a fauté elle a pêché voilà ouais je vais bien récupérer ton pognon ça t'as des charges et donc blague à part je pense que c'est comme ça qu'ils vont faire c'est à dire qu'ils vont se garder cette possibilité de faire bouger les gens sur un support ordinaire ou fléché d'accord merci beaucoup voilà parce que ça ça donne une vraie c'est très arrière pour le jury de pouvoir sauver les gens qu'on aurait écartés alors qu'ils ont des bons de toute façon il y a plein de bons dossiers quand on a 25 on n'a aucune chance de l'avoir et entre 25 et 26 et demi ou 27 c'est que dalle donc bien sûr qu'il y a plein de bons dossiers qui méritent de l'avoir alors Pauline va tout de suite parce qu'elle a déjà parlé Valentina et ensuite Jean-Marc et ensuite Pauline oui bonjour à tous vraiment merci beaucoup pour tous ces éléments très importants pour comprendre effectivement comment monter ce type de dossier moi je m'excuse c'est moi qui ai écrit que j'aurais voulu avoir un peu plus d'infos techniques concernant la différence entre junior et senior déjà si c'est que l'âge tant mieux ou tant pis je sais pas 40 ans 40 ans oui voilà mais il n'y a que ça donc ça c'est déjà une bonne chose et deuxièmement c'est vrai que désolé parce que j'ai quand même cherché avant de poser des questions pour éviter d'être banal mais j'ai vu qu'en fait le site UF France en fait il est resté sur l'année 2020 et quand on fait on va sur l'autre site du MSRI c'est encore pas à jour du tout donc c'est vrai je m'excuse mais si on avait une sorte de structure connaître la mort dont on doit mourir quelque part ça permet effectivement de répondre aussi à une structure à une forme mentis qui permet vraiment de bien se caler dans un dossier qu'on ne peut pas improviser moi quand bien même ça sortirait au mois de août on ne va pas en un mois écrire un projet UF il faut se dire que les fondamentaux c'est-à-dire les huit textes de projet excusez-moi merci les huit pages de projet ça il y a des grandes chances que ça tienne ça se maintienne voilà les deux recommandants ça ça se maintient le fait qu'il faut être capable de l'annoncer sur un titre et ensuite un résumé de cinq lignes c'est le processus de tous ces types de projets donc ça il n'y a aucune raison que ça change donc ça fait des fondamentaux qui vous permettent quand même de travailler sur l'essentiel après la petite cuisine les tableaux les référents etc bon ça se traite dans un deuxième temps quand on fait le dossier en tant que tel donc vous pouvez sereinement travailler sur votre sujet sa présentation en huit pages et les deux recommandants ça il y a très peu de risque que ça change si le futur me donne tort et bien c'est que je n'ai plus de futur peut-être indiqué aussi que alors si ça n'a pas changé depuis trois ans maintenant mais il n'y a pas de format de format requis pour l'intérieur du projet c'est-à-dire que le corps du projet ne contient pas de section prédéterminée comme c'est le cas pour les projets ANR par exemple on n'a pas à remplir un docx préexistant le docx la trame est là pour le CV les publis mais les huit pages de projet sont complètement libres donc ça permet de les écrire sans attendre la publication oui exactement et puis ça permet d'avoir une appropriation très personnelle de son projet et c'est ça qu'il faut faire il faut parler à la première personne de ce qu'on veut faire et de ce qu'on a envie de partager voilà parce que justement moi je connais bien les projets européens et en fait les templates sont super oui c'est vrai assez standard mais au moins on sait de quoi ce qu'on doit remplir en termes de vraiment de budget de temps d'action de work package et voilà si vous dites que c'est une structure beaucoup plus discursive c'est une très bonne nouvelle bien sûr comme tous les projets il faut que qu'il y ait une structure claire du point de vue épistémologique et ça on est bien d'accord voilà l'IUF c'est pas une affaire de gros sous donc ça n'est que 15 000 euros par an alors pour un juriste c'est beaucoup mais bon il y a des disciplines 15 000 euros ils rigolent quoi donc bon c'est pas une affaire de gros sous on ne paye pas des gens par exemple voilà on ne donne pas de doctorat de post-doc on ne peut pas faire tout ça c'est de l'équipement de la de comment on appelle ça fonctionnement merci voilà mais des missions des colloques des livres etc mais Pauline j'ai eu ma réponse donc merci beaucoup on peut idéalement j'imagine que les recommandants doivent être contactés très en amont on ne peut pas se permettre d'aller vers eux mi-septembre en disant qu'on vous dépendiez avant la semaine prochaine sur cette plateforme ça dépend de ton niveau de proximité ça dépend des gens que tu vois la seule chose c'est qu'un recommandant va refuser de le faire deux fois et si les noms des recommandants sitôt à l'avance c'est probablement le recommandant de la constitution du jury c'est qu'ils veulent éviter que des membres du jury parce qu'ils seraient neutralisés du coup et donc c'est pas bon que ça neutralise parce que c'est bon d'avoir des avis différents et ils reçoivent oui et ils reçoivent en plus un mail les recommandants reçoivent un mail de l'IUF pour leur demander un s'ils sont d'accord et deux pour leur donner le lien sur lequel ils déposeront le moment venu donc oui c'est toujours mieux de le faire longtemps longtemps à l'avance non juste je voulais préciser que les recommandants n'ont pas à écrire leurs lettres au moment où ils sont déclarés c'est à dire vous vous les déclarez fin septembre mais alors je ne sais pas les dates cette année mon année c'était le préenregistrement fin septembre avec la déclaration du nom des recommandants qui du coup évidemment devaient avoir accepté en revanche le dossier final était à rendre début novembre et les recommandants avaient ensuite encore une semaine ou 15 jours après ça donc il y avait quand même un mois et demi entre le moment où vous déclariez le nom et le moment où ils devaient avoir codé la lettre les recommandants pour la recommandation au vu du dossier que vous leur avez communiqué donc que vous avez finalisé c'est pour ça qu'il y a ce calendrier Véronique oui oui j'allais répondre à la question par rapport aux recommandants aussi donc ils l'écrivent après en fait on les contacte et puis voilà c'est ce qui a été dit j'avais une question quand on repostule du coup est-ce que le conseil c'est de prendre les mêmes recommandants ou de changer parce que tout à l'heure vous avez dit du coup les recommandants après il vaut mieux changer j'ai pas suivi ce que j'ai compris du fonctionnement et pardon cher administrateur si je dis nannerie c'est que je ne crois pas qu'il y ait de transmission très importante d'un jury à l'autre il y a des dispositifs où on fait des transmissions les jurys changent les présidences changent bon je pense qu'on peut toujours améliorer son dossier moi je vous invite à progresser dans la présentation du dossier parce qu'on peut le faire et que c'est votre force parce que vous avez nécessairement plus de temps pour le faire de le faire pour le reste il ne faut pas non plus se compliquer la vie outre mesure et donc si vous avez des personnes qui vous semblent idoines pour être recommandantes il faut les garder il n'y a pas de règle là-dessus merci si j'ai bien compris le jury change d'une année le jury siège deux ans mais alterné non non le jury siège qu'un an il n'est pas reconduit non non tu vérifies dans la composition des jurys qui changent d'une année sur l'autre d'accord je croyais qu'il revenait non il n'y a pas l'effet mémoire moi je n'ai pas beaucoup je ne peux pas le dire je ne crois pas désolé mais ce n'est pas ça ils peuvent rester trois ans oui mais ce n'est pas obligatoire qu'ils restent oui mais il y a dans des disciplines il y a quand même pas mal de disciplines nous ils sont trois ans de suite ah d'accord par contre il n'y a pas de mémoire ça c'est sûr ah il n'y a pas de mémoire non non oui mais il y a un peu de mémoire s'il reste quand même voilà c'est ça mais il n'y a pas de mémoire du jury ah oui d'accord bon pardon merci Pierre-Yves l'endroit l'usage c'est que ça tourne mais bon nous on est nombreux donc il y a ça aussi on est ORC ça fonctionne comme ça ça tourne tous les deux ans d'accord bon là ça ne tourne pas selon les disciplines spécialités ok bon est-ce que peut-être Noël veut conclure ce moment d'échange oui ben je vais conclure avec vous je pense qu'on va partager les questions déjà j'ai inclus beaucoup de beaucoup d'informations intéressantes et puis finalement quelques quelques interventions me montrent qu'on peut améliorer un petit peu l'accompagnement par l'université donc ça je pense qu'on va réfléchir sur ce qu'on peut sur ce qu'on peut apporter en tous les cas merci beaucoup pour ces échanges extrêmement utiles instructifs j'espère que les personnes qui sont tournantes n'ont pas encore candidat avec encore le réact vont déposer les dossiers puis j'espère aussi que ça va diffuser alors la difficulté c'est effectivement il y a une sorte de collaboration concurrentielle c'est comme dans tous les appels à un projet et donc il faut essayer de le gérer au mieux à la fois que ça soit une dynamique collective de l'ensemble de l'université et puis dans l'intérêt de chacun aussi il faut être vigilant c'est en tout cas merci beaucoup à toutes et à tous j'ai passé un très bon moment et j'espère qu'on aura l'occasion de reproduire ce type d'événement et donc merci j'en suis resté à nouveau parce que c'est non seulement très agréable mais très utile très bien écoutez moi je suis ravi de cet échange de sa tonalité je n'en doutais pas mais maintenant que c'est fait je peux le dire sur caisse et non pas sur plan voilà donc c'est parfait bon bonne aventure à tous et à toutes et on reste à votre disposition moi je suggère que ce type d'échange soit répété moi je suis à la disposition de la maison pour faire autre chose etc non non mais bien sûr mais il faut trouver on peut trouver des lieux bon je en tout cas il faut il faut avoir des contraducteurs quand on monte son dossier ça je crois que c'est important même si des gens l'ont fait tout seul je pense que ça vaut la peine d'essayer d'avoir un minimum de traducteurs on ne progresse bien que comme ça voilà à très bientôt et on va manger le reste de Calisson sans vous ils sont très bons les Calissons on envoie à Jean-Luc à Luc et à Pierre-Yves petit enveloppe avec Calisson ils ont été brimés voilà allez à bientôt merci merci à Olivier pour vous accompagner à bientôt merci au revoir au revoir